Papa pour toutes choses, Papa pour toutes choses. Merci de nous avoir donné l'abri, Papa de l'Homme, toutes choses, Papa. Merci d'avoir été avec nous, Papa de l'Homme, la joie n'est, Papa. La toi et l'humour semblable la toi. Merci d'avoir protégé par tes enfants, papa. Nous avons accompagné papa dans diverses lieux, papa. On va ramener ici papa sans-dix-mère. C'est le nom de ton sainte-cœur. C'est le nom de Jésus, papa. Quand nous contrôlons papa de la vie, ton sainte-cœur, papa. On peut s'en donner la vie, bien nous dépasser. Il est mon Dieu, papa. On souffre sans papa. On peut s'en trouver. Quand nous contrôlons papa, ce tableau sous-monde, papa. On peut s'en trouver. On peut s'en trouver. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. On peut s'en trouver. Si mon Dieu, tout ce que tu raccends, tu es à nous faire de la vie, Dieu, mon roi, tu as saîné l'atmosphère par ta présence. Tu as saîné l'atmosphère par ta puissance. Tu as saîné l'atmosphère par ta puissance. Tu as saîné l'atmosphère par ta puissance. On peut s'en trouver. C'est toi qui es la plus grande. 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 qui es la plus grande. C'est toi qui es la plus grande. dans cette alliance. et qui es la plus grande. qui es la plus grande. et c'est toi qui es la plus grande. et qui es la plus grande. qui es la plus grande. et 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 qui es la plus grande. qui es la plus grande. et 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 qui es la plus grande. qui es la plus grande. et qui es la plus grande. et qui es la plus grande. qui es la plus grande. et 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 qui es la plus grande. Lorsqu'un homme ou une femme se font violer, cette image restée en lui va être donc le péché qui est venu s'habiter en lui. Quoiqu'il sait ce qui est bien, mais à cause de l'impact de cette image négative, quoiqu'il doit poser les actes qui sont bien, mais à cause de cette image, il va avoir une tendance à réagir pour avoir une autoprotection. Et cette autoprotection, en réalité de façon spirituelle, n'est pas une protection, mais est un caractère qui sera un caractère répulsif, qui repousse les autres. Donc une femme, par exemple, qui a été violée, aura, même si elle est mariée, tendance, quand cette image n'est pas déchirée, qu'elle remonte, quand cette image remonte à flot, avoir un réjet, même pour l'homme, un réjet, même pour celui qui lui donne un peu trop d'affection. Et l'inimitié qui peut en découler peut pousser les autres au péché. Et peut pousser, cette personne a dit, au moment où l'image est en train de ressurgir, des paroles fortes, des paroles peut-être grossières, des paroles injurieuses, des paroles blessantes, mais en arrière-plan, il y a eu donc l'image qui est restée gravée. Un autre exemple, lorsque, par exemple, une femme ou quelqu'un qui a été, on va dire, dans le monde qui a, qui est un courant de jupons, qui a connu tellement de femmes, qui a couru tellement les femmes, l'image de ce péché de fornication étant en lui, il vient à Christ, il se convertit, il accepte le Seigneur Jésus-Christ, il décide de marcher avec le Seigneur, il passe par les eaux du baptême, mais il ne reçoit pas le roue, ce qu'on appelle naître de nouveau. Il ne naît pas de nouveau encore. Il n'est pas encore né de nouveau, donc cette image n'est pas encore détruite en lui. Parce que quand le Saint-Esprit arrive pour pousser et pour nettoyer et pour transformer de l'intérieur et de l'extérieur, un individu, il va naître de nouveau. En naissant de nouveau, il a un caractère qui s'adoucit, il est moins nerveux, moins impulsif, il est doux comme l'agneau et il a tendance à développer et à agir dans le cadre d'aider plus les autres que de vouloir les détruire. Il est né de nouveau. Mais quand il n'est pas né de nouveau, que cette image de son traumatisme ressurgit, si c'est de la fornication, quand il est dans la rue, qu'il va dépasser une femme qui est belle, peut-être qu'il pourra se contenir, quoi qu'il se dit qu'il est devenu chrétien. Une deuxième femme, une troisième, il commence à se retourner après l'avoir dépassé pour regarder dans son dos. Une quatrième, il retourne. Il ne veut pas. Donc, il lutte avec quelque chose qui est en lui. Donc, il lutte avec son entendement de la parole de Dieu. Il lutte contre lui. Il lutte contre la loi dans son entendement. Mais il le rend captif. Il le rend captif de la loi du péché. Et ce péché-là est maintenant dans ses membres. C'est pourquoi il faut détruire toute image mentale que Satan a laissée. Et comme Satan sait que l'image, l'image, elle est non-verbale. L'image ne parle pas. Mais l'image étant visuelle agresse. L'image étant visuelle laisse des marques intelligibles. C'est pourquoi une image mentale qui va être projetée derrière une publicité, qui va cacher des codes mystiques, qui va cacher des signes ésotériques. On va parler dans ce sens-là de messages subliminaux. De messages subliminaux. C'est-à-dire que derrière un clip ou une publicité, par exemple, de parfum, il y a un message codé qu'on appelle le message subliminal. Et ce message subliminal a pour effet de graver l'image de ce code et de ce message maléfique dans la pensée accompagnée du son. Donc, la musique qui va accompagner cette image, cette publicité, viendra au son de cette musique se graver dans la mémoire profonde de l'individu, de sorte que son image, sinon sa mémoire s'enrichisse d'une autre image avec un code subliminal. Et à quel moment ça va ressurgir ? Ça va ressurgir soit quand cette personne se retrouve dans la situation où les notes de musique rappellent cette publicité. Et dans le songe, cela peut être utilisé dans le monde, par le monde d'Éténèbre, pour influencer négativement la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia ! C'est pourquoi il faut comprendre que la profondeur de l'image qui a développé ça à Satan, Dieu nous enjoint et il nous dit, ne conservez pas les idoles, ne faites aucune représentation des choses qui sont dans les cieux, des choses qui sont spirituelles. Ne faites aucune représentation. Ne représentez pas Dieu. Ne faites aucune représentation. Et en ne faisant aucune représentation, à partir de ce fait où on ne représente rien, on n'est pas en train de chercher à focaliser une attention sur une image taillée, en vue de voir la représentation de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous interdit de faire ça. L'image, et l'image aujourd'hui, est venue se plaquer au péché, afin de pouvoir corrompre les sens. Lisons Deutéronome 5 à partir du verset 8. Lisons-le. Deutéronome 5, verset 8. Jean, c'est bon ? Oui, oui, c'est bon. D'abord, commence le nom de Jésus-Christ. Commence, non, non. Commence d'abord au verset 6. Au verset 6 ? Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ à Nazareth. Je suis l'éternet, ton Dieu. Oui. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Bon, à ce niveau-là, tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Tu n'auras jamais d'autres dieux devant ma face. Tu ne devras pas avoir à être en sympathie ou à aimer d'autres dieux devant ma face. Et on a vu que d'autres dieux, quand on s'est étendu avec le livre de Genèse 34 et 35, on a vu qu'autres dieux peuvent désigner des boucles, autres dieux peuvent désigner le vêtement, autres dieux peuvent désigner des parues, autres dieux peuvent désigner des tresses, autres dieux peuvent désigner tout ce qui est accessoire de beauté et de cosmétique. C'était une parenthèse. Allons-y. Amen. Jésus, verset 8, filet au nom de Jésus, qui est en adresse. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Des représentations quelconques. Des représentations quelconques. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Oui. Qui sont en bas sur la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te procèderas point devant elle. Et tu ne les serviras point. Car moi, éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'uniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Mais ici, regardons quelque chose qui est intéressant. Le Seigneur dit, premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que l'image renvoie à un autre Dieu. Satan, sachant cela, et sait très bien cela, il va donc déverser sur la terre l'image du catalogue de la mode qu'il a. C'est pourquoi tu peux voir une femme habillée en pantalon avec son nombril déor. tu vas aller plus loin, peut-être même dans un autre quartier, tu vas retrouver le même catalogue, c'est-à-dire que la même femme, bon, pas la même femme, mais le même habillement, la même tenue vestimentaire, dans le même style, mais seulement que les visages sont différents. Cette image viendra donc se graver dans la mémoire, la mémoire temporelle. Et dès que la personne aime ça net, ça se grave de façon définitive. Ça veut dire quoi ? Cette image maintenant va lutter avec l'entendement de la loi avec une femme qui va dire, mais, enfin, c'est vrai qu'on ne porte pas de pantalon, mais j'ai vu cette femme de la haute société distinguée qui a réussi et je l'ai vue porter ce pantalon, mais elle n'était pas sexy ni plaquée, c'était un décent, mais est-ce que ça ne veut pas dire que moi aussi, quand je regarde sa forme, que je me regarde, je sens que moi aussi, je peux mettre ça sans toutefois attirer les regards sur moi. Donc, l'image qui est non-verbale est en train de faire un travail contre la parole de Dieu qui est entrée dans l'homme intérieur de cette personne. et s'attend donc à déposer l'image. Et cette image, si elle n'est pas détruite et enlevée, si la personne donc n'est pas dans la plénitude du Saint-Esprit, cette image va finir par remporter la victoire parce que cette image va, chaque fois que l'occasion de faiblesse arrive, va ressurgir et la personne va finir par adopter cette haute ligne qui n'est pas la ligne de la loi de son entendement. La loi qu'il a reçue dans son entendement. C'est pourquoi le Seigneur nous dit « Tu ne te feras pour une d'images taillées ». Il sait pourquoi il le dit. Imagine que le Seigneur avait permis simplement qu'on le représente. Oh là là ! S'il avait permis ça. Mais aujourd'hui, ça allait être une multitude d'images. Et des images, certains viendront pour dire « Ça, c'est l'image originale ». Mais pourquoi l'image ? Parce que le diable sait que la plupart des hommes ont besoin de voix avant de croire. Et l'homme, quand il prie et qu'il n'a aucune représentation, il n'a aucune idée de Dieu, il n'a aucune idée de Christ, il n'a aucune idée de toutes ces choses-là, pour qu'il puisse avoir une foi ferme, se propose lui-même d'avoir une image. C'est pourquoi, crois que tu n'as pas fait d'image de Jésus-Christ, mais le diable t'a contré à aller regarder un film qui parle de Jésus, aller regarder un film qui parle de Marie, de sorte que tu puisses, en sortant de ce film, recevoir une image qui, pour toi, doit être la vérité et cette image doit te renvoyer à Christ. Dès l'instant où cette image est supposée te renvoyer à Christ, chaque fois que tu la verras, tu auras un sentiment de te retrouver devant Christ à partir de ce moment-là. Satan, sachant très bien que cette image n'a rien à voir avec Christ et que cette image te rend sensible, automatiquement, il te fait pécher par l'idole. Il te fait pécher par l'idole parce que Dieu a dit n'aucune représentation. Et cette représentation devient pour toi une faiblesse. C'est pourquoi il a dit que le monde est souillé. Comment donc adorer Dieu sans passer par une représentation ? Ça a été tellement difficile que le peuple d'Israël après être sorti de captivité, malgré tous les miracles qu'ils ont vus, ils ont vu la mer se fendre en deux, ils sont passés au milieu, ils ont vu les cailles descendre, ils ont vu la nourriture providentielle, ils ont mangé la manne céleste. Mais malgré cela, l'image a continué de lutter avec eux. Dès que Moïse s'est absenté pour 40 jours, dès que Moïse s'est retiré devant la face de Dieu, l'image a combattu l'entendement de la loi laissée par Moïse et ils ont été tellement tentés, ils ne pouvaient plus s'en empêcher, ils étaient obligés de l'exprimer audiblement et de l'audibilité du son qu'ils étaient en train de dire, de leur volonté. Ils sont passés donc de cette volonté à la réalisation matérielle d'un vaudeau qui est l'image de leur entendement et qui luttaient avec eux depuis longtemps, qui est l'image de ce qu'ils avaient vu en Égypte qui était resté gravé en eux, qu'ils ont tenté de reproduire afin de tenter de revivre les instants qu'ils considèrent être comme les instants forts qu'ils ont passés en Égypte. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'image donc est à la fois, peut être à la fois désastreuse pour l'enfant de Dieu, trompeuse pour l'enfant de Dieu, mais aussi l'image peut être à la fois un renforcement dans sa foi. Lorsque, par exemple, on a l'image du récit, l'image du récit de la résurrection, l'image du récit de ce que Jésus, quand il est descendu dans le séjour des morts, il est allé parler aux morts, surtout à la génération de Noé, il est allé parler à tous ces esprits qui étaient là-bas et il est ressuscité des morts. On n'a pas donc l'image en tant que réalité matérielle de la résurrection, mais étant en train de lire la résurrection de Christ, ça nous renvoie à une image mentale de ce que Jésus est au puissant. Il peut être donc couché et se relever de la mort et revenir à la vie et en revenant à la vie, il vient maintenant avec une puissance et une autorité. Cette image que nous recevons de Jésus qui est mort et qui a ressuscité renforce notre foi, mais elle n'est pas une image que nous devons représenter pour nous prosterner devant elle. Alléluia. Donc, l'image taillée, la représentation quelconque des choses qui se font en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre, viennent avec une idée d'une autre divinité qui n'a rien à voir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à ce moment qu'il te rappelle qu'il est un dieu jaloux. En même temps, il te dit si l'image qui doit rester en toi n'est pas l'image de Christ dans sa dimension de l'agneau immolé, dont le sang donné apporte la résurrection, le sang apporte le pardon des péchés à toute cette humanité. Si cette image ne reste pas dans ton entendement, tu vas voir que quand il y a par exemple une discussion avec les musulmans, la première chose qu'ils cherchent à faire, c'est de détruire l'image qui est stable en toi, l'image qui est construite sur ta foi en Christ qui est mort et ressuscité, il faut briser cette image en apportant quoi ? Celui qui détruit l'image qui est une image au sens correct qui te permet de croire, le destructeur de l'image de Dieu dans la vie d'un homme est le doute et l'incrédulité. Donc, les musulmans ont tendance à apporter le doute sur l'image de ta croyance en commençant par dire regarde bien à ta parole où Jésus a-t-il dit que je suis Dieu adoré-moi ? En jouant à ce jeu où Jésus a-t-il dit qu'il est Dieu adoré-moi ? Automatiquement, l'objectif est de susciter en toi un doute et de te désarmer sur la faute image de Christ spirituellement mort et ressuscité et que cette image qui était gravée en toi qui te donnait la force de marcher cette image soit détruite. Or, l'image quand elle est correcte en Christ doit t'apporter foi. C'est pourquoi il dit si ta foi est comme un grain de sénévé mais en réalité l'image qui t'emmène au miracle au prodige doit être si fort que ta foi va dépasser le grain de sénévé. Pourquoi ? Parce que dans l'image que tu auras si tu pries par exemple pour un pied d'une personne qui est remplie de plaies et qui est purulente et que pendant que tu pries l'image que tu vas te faire tout de suite à l'intérieur de toi c'est que toutes ces plaies se referment instantanément mais lorsque après avoir fini de prier que tes yeux regardent et que l'image qui est renvoyée à ton cerveau est encore une plaie qui n'est pas encore refermée mais peut-être la personne dit je ne sens plus le mal cette image te laisse perplexe parce que tu n'as pas vu comme tu avais vu dans le film au moment où Jésus dit je veux que tu sois pur ou lépreux et automatiquement ça change instantanément comme tu n'as pas vu cela pendant que tu es en train de prier pour la guérison de quelqu'un le doute va venir donc prendre le contrôle et installer une image qui va lutter contre ta foi et toi-même tu te diras j'avais prié hier la personne n'était pas guérie j'avais prié après la personne n'était pas guérie les deux images combinées le diable va maintenant susciter cette image par le doute pour dire tu n'as aucune puissance tu n'es pas capable de parce que ce n'est pas comme l'image que tu avais vue dans le film et tant que tu vas te comparer à l'image l'image qui constitue ta foi va être comparée à l'image des films ou l'image d'une fausse prophétie l'image d'une prophétie sans discerner ta foi sera toujours en quête de chercher une assurance or la foi n'est pas en train de chercher une quête perpétuelle d'une assurance c'est pourquoi une foi qui recherche la quête d'une perpétuelle assurance est une foi qui entre dans le culte de la personnalité une foi qui a besoin qu'on te dise toujours ah tu es fils de Dieu ah tu es distingué ah ça c'est de la faiblesse parce que Jésus-Christ pendant qu'il était sur terre n'avait même pas besoin qu'on lui dise ça pourquoi parce que la foi par laquelle il marchait était assis sur un fondement de roc de ce qu'il dit était ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu au point où il pouvait s'arrêter sur l'eau pas que c'était de la magie mais l'image de la présence de Dieu en lui était si forte qu'il est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement regarde l'image du propriétaire d'un chien à côté du chien le chien quand il sort dans la rue que son propriétaire n'est pas à côté de lui il est fébrile mais dès l'instant où son propriétaire tient la corde la laisse et que le propriétaire se trouve près de lui mais le chien est rempli de courage de même qu'un enfant qui est avec son père son père ou sa mère dans la rue dans un supermarché il est rempli de confiance parce que son père est là sa mère est là il se permet de rentrer dans les rayons et de prendre tout ce dont il a envie de manger donc l'image de la présence de Dieu doit être quelque chose que nous devons cultiver en nous cultiver que Jésus n'a pas besoin qu'il fasse chaud qu'il fasse la neige qu'il fasse jour qu'il fasse nuit pour être présent près de nous mais nous devons avoir au travers de l'homme intérieur une certitude une certitude qui dépasse l'entendement de ce que Christ est là et que là maintenant où je suis il est avec moi dès l'instant où tu es convaincu de ça ce n'est plus une image taillée mais c'est une image de la présence spirituelle l'image spirituelle de ce que l'esprit de Dieu est avec toi et il y a évidemment quand tu commences à entrer dans cette dispensation là où les autres viennent et échouent toi tu viens et tu réussis parce que tu viens avec une telle assurance que par cette assurance le spirituel agit pour que tu comprennes encore bien ça regarde les gens se lèvent ils disent qu'ils vont se faire des 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 comme on le dit ils vont se donner des pouvoirs pour le combat pour être invincible au combat donc ils prennent des lames qu'ils se coupent le corps et on applique une poudre noire là-dedans et quand on finit d'appliquer on dit voilà tu as reçu la puissance on lui donne une bouteille on dit tape la bouteille sur ta tête ça va c'est cassé tu es rempli de force qu'est-ce qui lui donne cette assurance le fait qu'on lui dise qu'il a reçu une puissance et lui il a vu avec ses yeux une poudre noire il ne sait même pas d'où elle vient mais qui a été appliquée dans ses plaies qui a été fait après qu'on ait appliqué des blessures avec la lame donc sur cette image il est sûr qu'il a reçu vraiment une puissance et le courage qui est en lui se décupe se multiplie il prend la bouteille il tasse sur sa tête il dit vraiment je suis puissant cette image maintenant va rester en lui chaque fois qu'il aura un combat il va faire référence à cette image et sur cette image il va bâtir sa foi pour dire que les trois là même je peux me battre avec eux donc cette image va guider sa foi c'est pourquoi Jésus nous demande de faire un exercice qui est plus spirituel et qui est plus complexe de ne voir rien avec tes yeux heureux ceux qui croient sans avoir vu donc tu ne vois rien avec tes yeux physiques tu ne vois même pas le royaume des cieux pour croire au paradis tu ne vois pas les anges pour croire qu'ils sont là tu ne vois pas le Saint-Esprit pour croire que le Saint-Esprit est là mais il te dit heureux ceux qui auront cru sans avoir vu l'image de ce que le Père est en toi et toi tu es en le Père et il te le rappelle en te disant Dieu t'a fait à son image et à sa ressemblance c'est suffisant pour toi pour que sur cette image ta foi devienne inébranlable et sur cette foi inébranlable maintenant tu vas entrer dans les dimensions des profondeurs de cette foi où tu vas maintenant rencontrer le Saint-Esprit qui va descendre sur toi par le baptême de feu et tu seras transformé dans ton caractère et tu vas naître de nouveau pas que ta peau va changer en naissant de nouveau tu as l'intérieur de toi par l'homme intérieur tu seras débarrassé de toutes les anciennes images qui avaient constitué ta foi hier seront enlevées déracinées et une autre image qui est Christ ressuscité crucifié ressuscité d'un mort qui est désormais vivant qui est en toi et que chaque fois que tu poses un pas que tu poses un acte ce n'est plus toi qui es guidé par cela mais c'est Christ qui vit en toi cette image de te raisonner en toi-même et de te convaincre que Christ vit à l'intérieur de toi parce que tu es passé par les eaux du baptême parce que tu as reçu la puissance et le feu du Saint-Esprit te donnent d'avoir une foi inébranlable sur l'image de Christ qui est la meilleure des images c'est pourquoi Satan vient en opposition à notre entendement en opposant des images qui sont les représentations en d'autres termes ceux qui ont besoin de prendre des chapelets qui ont besoin de prendre des croix de porter des crucifixes de prendre des chapelets de prendre des encens de prendre des parfums de prendre toute autre chose qui ressemble pour rendre culte à Dieu en réalité l'image qui leur a permis de bâtir leur foi est une image qui est mauvaise est une image qui est charnelle est une image qui ne permet pas de pouvoir avoir une élévation divine en nous-mêmes afin de pouvoir atteindre la présence et la plénitude du Saint-Esprit et de Jésus-Christ parce que cette façon de faire laisse ces personnes-là à un niveau bas du spirituel qui est qui se résume au monde de la chair mais n'étant pas assis sur ces choses et ayant seulement la parole qui vient comme une parole qui transforme parce que par la parole Dieu a créé toute chose cette parole donc qui est en toi qui commence à germer et qui devient autorité et force et qui bâtit une image sur ta foi même quand tu n'as pas l'argent même quand tu es écrasé même quand les problèmes montent jusqu'à ton front à l'intérieur de toi il y a cette voix de l'homme intérieur qui dit tu sais que si tu demandes à ton père il viendra et il va opérer en ta faveur le miracle et le prodige et dès que tu demandes dès que le miracle s'opère et ta foi se fortifie de jour en jour et tu as une foi qui est comme un roc et c'est comme ça que toi et moi devions marcher nous devions marcher ainsi nous devions marcher dans ce total d'esprit tous les jours nous ne devions pas nous dire et nous convaincre d'autre chose sinon le péché écoute bien Romain 7 verset 8 dit le péché saisissant l'occasion le péché saisissant l'occasion produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises car sans loi le péché est mort donc le péché remplacé par le diable caché derrière le péché qui vient transgresser l'alliance entre nous et notre Seigneur travaille par cette image afin que nous soyons ébranlés sans force spirituellement parce que ce qui est de l'ordre spirituel ne peut pas être retiré dans la chair on ne peut pas retirer la foi en Jésus-Christ de quelqu'un en lui coupant un bras ou en lui coupant un pied ou bien en le torturant parce qu'elle est d'ordre spirituel et ce qui est spirituel relève de l'invisible alléluia donc il faut donc comprendre que si tu ne veux plus avoir de mauvaises pensées il faut que tu comprennes que la mauvaise pensée est une image mentale qui t'a été donnée dans ton parcours de la chair cristallisée en toi au travers le péché et que le diable utilise comme un moyen de pression et de chantage afin chaque fois de te faire rétrograder et de lutter contre la loi de ton entendement alléluia est-ce que tu m'as compris est-ce que tu m'as compris ensuite lorsque nous venons au livre de Romain 6 verset 11 à 18 on peut le lire s'il te plaît Jean Romain 6 Romain 6 verset 11 à 18 oui alors Romain 6 verset 11 à 18 je lis au nom de Jésus qui est dans Nazareth ainsi vous-même regardez ainsi vous-même regardez vous-même regardez vous-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ Amen regardez vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ c'est très profond regardez vous vous-même 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 vous devez vous convaincre que le péché est vous il n'y a pas d'accord que vous êtes mort le péché ne peut plus rien faire avec vous mais que vous êtes maintenant vivant pour Dieu en Jésus-Christ qui est l'image qui est la pierre angulaire l'image parfaite qui est venue maintenant se construire en vous pour vous donner cette intimité et cette possibilité d'entrer dans la dimension spirituelle où Dieu repose parce que là où se trouve le trône de l'éternel l'éternel n'arrive pas là-bas Alléluia Amen verset 12 je lis au nom de Jésus-Christ verset 12 il dit ceci que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises Amen ça veut dire quoi ça veut dire que tes yeux seront poussés à toujours regarder dans les rues le catalogue des différentes femmes des différentes voitures des différentes maisons de tout ce qui peut attiser la convoitise en fonction de là où tu as grandi de l'éducation que tes pères et tes mères t'ont donné donc cette convoitise va passer par le tremplin sinon le canal de tes yeux cette convoitise maintenant tu vois une belle voiture passer à côté de la route tu commences à siffloter waouh quelle voiture et tu commences à dire ça ça c'est pour moi et pendant que tu es en train de le dire le chauffeur qui passe sa voiture il n'est plus dedans mais c'est toi qui es dans la voiture sur le volant en quelques secondes là tu as déjà fait le tour de toute la ville tu es devenu Gary le fait d'avoir toujours à développer cette image le diable sait très bien que si tu te donnes une fois à cet exercice le jour que l'intérêt de la convoitise va t'intéresser plus fort tu vas ouvrir la brèche et les brèches pour le péché c'est comme ça que des hommes de Dieu des serviteurs de Dieu qui étaient vraiment réglo comme celui-ci dans le témoignage de je crois de Michael Sambo je ne me souviens plus bien qui était le plus correct de l'église et qui un jour voyageait et avant de voyager il parlait avec ses amis quoi qu'il était marié et il disait à ses amis si moi je n'étais pas marié voici le genre de fable que j'allais prendre celle qui a la voix comme ça qui parle comme ça qui touche les choses comme ça qui marche comme ça qui résonne comme ça il a donné la description mais ne sachant pas que étant déjà marié ce jeu auquel il était en train de se donner était une ouverture du péché déjà pour lui et la convoitise était entrée Satan donc est venu tout de suite là parce que c'est un peu comme les mouches et les fourmis dans ta maison quand le sucre verse par terre tu n'as jamais pris le temps d'appeler les fourmis pour dire fourmis venez il y a du sucre ici le café est versé venez boire ou bien les mouches venez il y a des fruits qui sont versés par terre venez vous poser dessus automatiquement que le sucre est tombé automatiquement que la mouche arrive automatiquement que le péché est commis automatiquement que les démons arrivent c'est c'est un mécanisme spirituel qui existe déjà et ce monsieur qui était un homme de Dieu au moment où il est en train de dire toutes ces choses à ses enfants à ses amis le monde des ténèbres s'est invité au coeur du débat à écouter Satan qui le cherchait parce que cet individu ce monsieur cet homme de Dieu avait une telle puissance une force un charisme et il détruisait beaucoup de tels du monde des ténèbres donc il fallait l'éliminer sur seulement cette convoitise qu'il a décrite parce qu'il disait si je n'étais pas marié voici le type de femme que j'allais avoir celle qui est comme ça qui allait ronder comme ça qui fait comme ça qui parle comme ça qui bouge comme ça Satan a utilisé donc sa description pour envoyer une sirène auprès de lui pendant son voyage au moment où il était assis là où il était assis cette femme est venue s'asseoir comme sa voisine exactement ce qu'il avait décrit dans les gestes dans la façon de regarder dans la façon de parler dans la façon de rire de sourire son cœur était conquis le Saint-Esprit par l'homme intérieur en lui était en train de sonner la lettre pour dire tu es en danger ce n'était plus son problème c'est que maintenant il était en train de se dire en lui-même bon si je fais ça aujourd'hui sûrement je ne m'irai pas et puis je ne fais plus donc aujourd'hui j'irai avec elle à l'hôtel et quand ils sont arrivés à destination pendant qu'ils sont ensemble en train de marcher le Seigneur envoyait des gens au milieu d'eux pour parler pour les séparer pour mettre fin à la causerie quand ils se laissent au prochain carrefour ils se retrouvent finalement il est allé tel qu'il a commencé il était tellement dans la joie de venir commettre le péché parce que le péché il est sucré quand les gens commettent le péché c'est sucré demande-le bien c'est pourquoi ils ont du mal à abandonner le péché est sucré mais quand il te coupe tu oublies tout le sucre qu'il t'a donné et donc Jacques il s'est déshabillé il n'a rien fait même les démons ont frappé il a eu un arrêt car Jacques il est mort à l'hôtel Satan venait de gagner doublement un homme de Dieu intègre qui est mort dans un hôtel avec une femme qui n'est pas sa femme doublement parce que ça constituait un scandale pour l'église et en même temps sa mort et j'allais le moissonner dans le monde des ténèbres c'est pourquoi cette convoitise il n'a pas mesuré la convoitise en fonction de ton niveau de prière en fonction de ton niveau de concentration il y a des choses dans lesquelles tu ne peux plus entrer pas que Jésus n'est pas puissant pour te protéger mais de peur de conclure une alliance non dite par toi-même une alliance inconsciente un pacte inconsciente qui va ouvrir une brèche et que le monde détenait pas ce péché là sur cette convoitise va te frapper c'est pourquoi nous contrôlons nos pensées et il est hors de question pour nous l'enfant de Dieu de vivre dans des pensées impures et la plupart des pensées qui fatiguent les enfants de Dieu ce sont les pensées sexuelles les pensées de la masturbation qui reviennent les pensées des films pornographiques déjà regardés parce que l'impact du sexe sur l'homme ou sur la femme est très fort et c'est pourquoi le diable utilise aussi le sexe pour faire tomber l'homme et la femme parce que la barre la convoitise est si forte que l'homme peut désobéir à tout la femme peut désobéir à tout pour pouvoir atteindre un objectif sexuel de 5 minutes et regretter toute sa vie Alléluia c'est pourquoi Romain 6 13 dit ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'uniquité mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice en dottem pendant que tu entres dans ta douche pour te laver je suis fils de Dieu Seigneur je viens par cette eau même que j'ouvre dans mon robinet que je sois ton sang qui me purifie parce que l'image mentale et spirituelle est importante pour affirmer ta foi comme ce témoignage de ce diacre qui était su était recherché par le monde de Ténèbre son fils voulait le sacrifier pour se faire de l'argent mais regarde la prière de cette image mentale de ce diacre il dit en appliquant le somme 27 il finit de donner le somme 27 et il dit à cette heure même au moment où je vais sortir de chez moi que mon âme et mon esprit marchent auprès de toi Jésus et que ce qui me représente sur cette terre ne soit que l'ombre de moi-même est-ce que quelqu'un peut saisir une ombre afin de pouvoir la tuer non donc pour que mon âme et mon esprit soient arrachés et que ma chair soit blessée il faut que la personne monte au ciel renverse Jésus Christ afin de pouvoir me prendre des mains du Seigneur Père maintenant je sors je suis entre tes mains cette prière qu'il a dite se réfère donc à un conditionnement mental d'une image de la protection divine en Jésus Christ car il n'est plus sur terre mais à l'instant même où il a déclaré son âme et son esprit qui est immatériel est automatiquement monté dans la présence et dans la citadelle de Jésus et qu'est-ce que les démons disaient ils ont dit quand il a dit Amen à cette prière ils étaient venus charger de force pour pouvoir le faire tomber ils étaient cachés derrière sa maison au moment où il disait cette prière quand il a dit Amen ils se sont sentis tellement faibles tellement tellement dépouillés de toutes leurs âmes et qu'ils ont failli même apparaître physiquement tellement qu'ils étaient faibles la fréquence qui était en eux était devenue si basse que même l'homme pouvait les voir l'homme ordinaire pouvait les voir et c'est ce qui arrive aux sorciers qui s'envolent la nuit et qui chutent sur les toits des gens parce que la prière qui est en train d'être dit en ce moment entre dans une phase de feu où la puissance spirituelle de Jésus Christ qui est opérée qui est relâchée en ce lieu-là le dépouille automatiquement de tout son caractère d'invisibilité et il paraît visible tout de suite devant tout le monde et il ne peut plus partir jusqu'au grand jour tout le monde vient le trouver là Alléluia c'est pourquoi le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce en comprenant ainsi ça ne veut pas dire que Jésus a tout payé donc il n'y a plus de foi à faire non oui Jésus a tout payé mais sous la grâce il faut avoir une attitude de répentance d'humilité devant la face de Dieu au point où cette grâce qui est imméritée il te l'accorde as-tu déjà vu Dieu accorder sa grâce à un orgueilleux non donc est-ce que nous devons prêcher que nous sommes sous la loi et non sous la grâce non mais nous devons avoir à l'esprit que les clauses de notre alliance reposent dans le respect des commandements de Dieu et quand nous entrons dans ce commandement nous entrons dans une dimension qui est spirituelle qui nous détache de la chair et qui nous fait monter dans la dimension spirituelle et dans cette dimension spirituelle on est juste propre devant le regard de notre Dieu qui nous accepte car nous sommes désormais affranchis de ce péché qui pèse dans la chair alléluia et nous devenons donc esclaves de la justice gloire à Jésus est-ce que quelqu'un me suit j'en lis à partir de Romains 6 verset 19 Romains 6 verset 19 Romains 6 verset 19 ok je lis au nom de Jésus je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair pardon je me chasse un petit peu voilà je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair de même donc que vous avez que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impurité et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité ainsi maintenant maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté livrez vos membres à la justice pour arriver à la sainteté donc quelqu'un qui était victime de mauvaise pensée sexuelle doit pouvoir déchirer cette pensée sexuelle et déclarer que non elle n'est pas conforme pour mon édification devant la face de mon Dieu et dis-toi toujours ceci est-ce que si Jésus me trouve dans cette pensée maintenant même où je suis là Jésus est avec moi et il est impossible inconcevable inapproprié que ce genre de pensée me traverse c'est pourquoi vous tous pensez impus je me sépare de vous et l'image de cette pensée sexuelle si elle est d'un pornographique qu'elle soit déchirée et jetée dans les abîmes au nom de Jésus Christ Alléluia c'est pourquoi avant d'aller plus loin certainement que tu as une question tu vas poser ta question on va la répondre et on va avancer tu peux lever ta main lève simplement ta main oui ta vita je bénis le Seigneur parce que tout ce que Dieu fait est bon et je rends grâce à Dieu pour cet enseignement puissant parce que c'est quelque chose qui dérange beaucoup les enfants de Dieu y compris moi ça fait deux semaines que je vivais des situations où sur ma page Facebook il y avait toujours les images à caractère pornographique qui venaient sur ma page et ce qui fait que j'en avais tellement marre de voir ça parce que ça devenait comme un traumatisme au fait et je me rappelle qu'un jour j'ai pris courage comme ça j'ai dit bon c'est bon je vais bloquer cette personne parce que je n'osais pas bloquer la personne parce que c'était dans les pages des chrétiens au fait qui venaient dans ma page à moi que j'avais accepté et je disais mais ça c'est quoi ça je n'ai jamais eu ça dans ma page Facebook et tellement ça m'écurait déjà que j'ai bloqué pas mal de gens pas mal de gens chrétiens même j'ai dit non je ne peux pas moi recevoir les choses comme ça sur ma page qu'est-ce qui se passait et j'ai aussi eu le même cas sur sur WhatsApp que je regardais tous mes contacts et je suis tombée sur un contact qui avait supprimé son numéro de téléphone mais comme la personne ne m'avait pas dit je suis tombée sur son numéro que quelqu'un d'autre avait et la personne vraiment a mis une photo vraiment off j'étais dépassée et j'ai failli accuser même cette personne à tort parce que moi c'est son numéro que j'avais je ne voyais pas une autre personne que cette personne et finalement le Seigneur a fait grâce j'en parlais et après la personne m'a dit non je n'ai plus ce numéro il faut supprimer et c'est là où j'ai supprimé donc c'est là où je me suis rendue compte que l'ennemi de foi comme vous avez dit homme de Dieu je n'osais pas en parler mais je priais beaucoup je disais Seigneur aide-moi qu'est-ce qui se passe déjà que c'est pas évident de marcher tous les jours dans la Sainte-Été et là tout ce qui se passe qu'est-ce que ça signifie et c'est là où vraiment je bénis le Seigneur que vous en parlez parce que c'est des choses que les chrétiens n'osent pas trop dire parce que c'est quelque chose qui dérange beaucoup et comme vous avez dit nous sommes dans un monde où il y a la guerre des images en tout donc ici en Europe beaucoup plus en Afrique je pense que ça pend déjà aussi de l'ampleur mais ici c'est beaucoup plus ça au fait les gens ils vivent ici quand moi j'étais dans le monde on vivait selon la mode au fait selon la mode parce que c'était comme ça on se disait c'est normal donc pour nous on trouvait ça normal et moi je voudrais juste savoir parce que comme vous avez dit que l'ennemi nous connaît tellement et que il a notre dossier entre ses mains quand les périodes comme ça arrivent il y a des attaques comme ça indirectes que tu ne t'attendais pas comment agir face à cela que le nom de l'éternel soit béni alors je veux résumer et si je résume bien tu me dis si je ne résume pas bien aussi tu me dis alors il y a que tu as été agressé par des images à caractère pornographique des images osées auxquelles tu ne t'attendais pas sur ta sur ta page Facebook par la suite tu as élucidé la source de cela et comment faire lorsque on se trouve être aux prises avec ce genre d'image sexuelle qui provoque beaucoup d'émotions en soi est-ce que c'est ça la question oui homme de Dieu gloire à Jésus alors vous savez que le Seigneur a vécu tout ce que nous sommes en train de vivre il a vécu cela pas à pas étape par étape et à chaque chose il a donné une manière de faire une manière de prier une manière de se contenir lorsque le Saint-Esprit m'enseignait comment détruire l'image mentale dès qu'une image n'était pas bonne je voyais dans mon esprit comme une épée qui déchirait comme ça l'image je te donne un exemple souvent tu peux passer dans la rue et quelqu'un est vraiment très mal assis tu peux être une femme ça peut être un homme qui est mal assis et généralement quand quelqu'un est mal assis l'oeil a tendance à aller l'oeil a tendance à aller directement sur la partie sexuelle de la personne si c'est une femme de façon volontaire ou involontaire c'est-à-dire que tu n'as pas envie de regarder sa nudité mais dans la manière dont l'homme est constitué même quand c'est des fous des gens qui sont frappés de folie dans les rues qui sont nus qui sont dévêtus quel que l'oeil voit la première chose l'oeil y va sur la partie sexuelle c'est-à-dire sur ses organes sexuels c'est là que l'oeil va aller d'abord avant d'aller regarder autre chose cela peut provoquer un traumatisme et cela peut susciter et rappeler une image qui a été soit une vieille image liée à une convoitise de la chair pornographique de tout genre qu'est-ce qu'il faut faire sur le champ et c'est en cela que la prière silencieuse intervient parce que je vous disais il y a plusieurs types plusieurs sortes de prières il y a la prière silencieuse en Jésus-Christ on n'entend pas la voix cette prière silencieuse a été la prière qui a été expérimentée par la servante Anne l'épouse de Elkanah Elkanah avait épousé deux femmes Anne et Pénina Anne ne faisant pas d'enfants méprisée par Pénina qui faisait beaucoup d'enfants s'est retrouvée devant l'autel de Dieu au temps du prophète Elie à pleurer de tout son cœur elle priait fortement comme du feu mais on n'entendait pas sa voix dehors on n'entendait pas sa voix dehors on voyait les lames qui coulaient de ses yeux on voyait sa bouche qui marmonnait quelque chose mais on n'entendait rien d'elle la prière silencieuse est une prière qui à l'intérieur de soi est faite pour détruire ce genre d'image c'est pourquoi il n'y a pas que la prière de proclamation mais il y a la prière intérieure silencieuse mais qui est une telle puissance pour détruire tout ce qui est image qui vient pour pouvoir prendre une place dans notre esprit et c'est en cela que tu commences ta prière silencieuse en fermant les yeux et en détruisant en disant au plus profond de toi Seigneur je n'ai pas désiré voir cette nidité mais au plus profond de moi je refuse qu'une telle image soit associée et liée à mes pensées à mon cœur à mes façons de faire c'est pourquoi au nom de Jésus par la puissante épée à double tranchant qui détruit toutes les œuvres je vois cette image en train de déchirer maintenant et retirer de mon subconscient retirer de ma conscience retirer de mes pensées retirer de mon cœur retirer de mon esprit retirer de mon âme à l'instant même au nom de Jésus Christ que cette image soit complètement lavée et retirée de moi je te dis merci et tu respires ce ne sont pas des paroles que quelqu'un entendra mais à l'instant où ça se produit ça va s'accomplir écoute moi bien le monde est ténèbres c'est que les personnes qui font des prières intermittentes c'est-à-dire les gens qui font des prières toute la journée non-stop ils se déplacent d'un point A à un point B ils font une prière ils montent dans un véhicule ils font une prière ils veulent manger ils font une prière ils voient quelqu'un ils font une prière dès que quelqu'un lui rend visite il dit rendons grâce à Dieu les personnes qui font des prières intermittentes sont redoutables contre les forces occultes et les forces ténèbres les personnes qui font de longues prières sont des personnes redoutables et terribles pour le monde des ténèbres les personnes qui font des prières avec des déclarations des proclamations fortes donc les prières intermittentes doivent intervenir dans la vie du chrétien lorsqu'il se retrouve surtout devant une image qui se prépare à souiller ses pensées à souiller son cœur à souiller son esprit et son âme et cette prière dans le silence permet d'entrer en même temps dans une petite méditation et dans cette méditation fait appel à la force de notre foi par le sang de Jésus-Christ et de croire que le sang qui descend lave et enlève instantanément tous les résidus de cette image et dont on ne trouvera plus en souvenir au nom de Jésus-Christ fais ainsi chaque fois que tu as une telle image tu verras que chaque fois qu'une image impure vient déranger ta inquiétude tu seras ça va te choquer d'abord l'image va te choquer mais ça c'est quoi ça Satan maintenant si tu ne détruis pas cette image intérieure parce que quand un démon entre dans la vie de quelqu'un il ne fait pas de bruit as-tu déjà vu un démon entrer dans la vie de quelqu'un avec des fanfas pour dire on arrive on va entrer en toi c'est nous les démos jamais le démon il entre sans faire de bruit il peut sortir aussi sans faire de bruit c'est pourquoi dès qu'il y a une agression de ton corps où tu as réagi parce que Jésus pouvait tressaillir sur l'image que les gens pouvaient lui renvoyer par exemple il arrive à la mort de Lazare l'image qu'il voit est l'image des personnes qui n'ont pas de foi et des personnes qui croient s'être en lui mais qui n'ont pas de foi ça l'a fait tressaillir il faut qu'ils aient la foi il le faut donc à l'intérieur de toi-même il faut apprendre à faire la prière mentale la prière à l'intérieur du coeur supposons que tu es dans le métro et il y a une scène obscène quelqu'un peut être en train de vomi parce que il y a des images de vomi qui sont du monde des ténèbres qui peuvent affecter comme un traumatisme aussi l'esprit de quelqu'un il faut pouvoir avoir la force mentale la force intérieure par l'homme intérieur d'entrer dans une prière interne au calme mais à l'intérieur de toi c'est le feu pour pouvoir effacer cette image qui tente de s'infestrer en toi ainsi tu seras en train de faire oeuvre utile par la puissance et la démonstration de feu qui est en toi c'est pourquoi il est avantageux pour nous tous de naître de nouveau celui qui naît de nouveau est celui qui plane dans la dimension de l'esprit quand tu nais de nouveau la première chose qui t'anime dès que quelqu'un commence à te parler la chose ce n'est plus lui que tu vois mais tu regardes quel est l'esprit qui parle quand tu regardes les actes de quelqu'un les actes que quelqu'un est en train de poser la première chose sur laquelle tu vas réagir ce n'est plus contre toi dans la chair mais tu as fait à quel esprit à quel esprit ai-je à faire ici quel est l'esprit qui parle ici quel est l'esprit qui se présente ici car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais tout acte posé par un homme ou une femme est guidé par un esprit quand ce n'est pas le saint esprit c'est jugé être un acte mauvais et méchant tout acte qui vient avec dans le subconscient une idée de faire mal une idée d'apporter l'amertume une idée d'apporter la désolation chez l'autre ne vient pas du Seigneur parce que Jésus-Christ est tout doux il est amour il ne cherche pas à provoquer même chez ses ennemis de la tristesse et nous l'avons vu pendant durant son parcours et dans toutes les écritures il ne cherche pas à détruire à tuer à blesser mais il a même dit si quelqu'un tombe reprends-le avec douceur Alléluia et c'est cette douceur qui laisse l'esprit de Dieu pénétrer les âmes le saint esprit donc opérer et travailler pour les transformations des âmes gloire à Jésus-Christ est-ce qu'il y a une autre question qui est liée à l'image intérieure comment la détruire s'il y a une expérience on partage ça et après ça nous allons prier Alléluia donc c'est bon vous avez tout compris on peut appliquer oui on est là pour ça il y a comme je le disais plusieurs manières de prier il y a plusieurs manières de prier il y a les prières d'intercession il y a les prières de proclamation il y a les prières de guérison il y a les prières de délivrance il y a les prières pour chercher un exosement il y a des prières pour demander les exosement d'un il y a des prières pour demander la clémence des prières de répentance des prières pour interpeller et pour appeler les prières il y a il y a il y a toutes sortes de prières et toutes ces prières qui sont dites on ne doit pas toujours avoir la même cadence de prière mais on doit pouvoir connaître les différents types et sortes de prières Alléluia alors aujourd'hui tu vas expérimenter la prière intérieure la prière à l'intérieur de toi mais cette prière à l'intérieur de toi exige des conditions Jésus faisait la prière silencieuse interne aussi quoi qu'il faisait toutes sortes de prières mais il faisait aussi cette prière silencieuse interne il y a les prières qu'il faisait où il a transfiguré devant les apôtres ils n'ont pas entendu la prière qu'il avait proclamée ils n'ont pas entendu les paroles qu'il avait dites mais ils ont constaté seulement qu'il était en train de transfigurer devant eux Alléluia c'est pourquoi pendant que je serai en train de te dire cette prière tu vas répéter cette prière mets-toi au calme mais avec force c'est-à-dire que comme si on ouvrait ton intérieur ça retentit comme des milliards de décibels et ton ferme c'est le calme il faut que tu apprennes à faire ça parce que tu es un guerrier tu es une guerrière au combat spirituel et tu dois être appelé à faire toutes sortes de prières comme le recommande la parole de Dieu faites toutes sortes de prières on n'a pas dit il y a une seule sorte de prières faites toutes sortes de prières et dans cette préparation de la pentecôte faites toutes sortes de prières et toutes sortes de prières que tu dois faire doivent être liées à préparer un esprit d'amour un esprit de paix en Jésus-Christ Alléluia Faites en tout temps toutes sortes de prières Éphésiens 6 verset 12 Éphésiens 6 Jean tu peux le lire s'il te plaît Éphésiens 6 18 Éphésiens 6 18 Éphésiens 6 par l'esprit par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance priez pour tous les saints priez pour moi Amen priez pour moi afin qu'il me soit afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler Amen Amen Donc nous devons apprendre à faire toutes sortes de prières C'est lui qui ne sait pas faire toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications est limitée C'est pourquoi dans toutes sortes de prières intervient même la prière dans le glossolalie c'est-à-dire le palais en langue La prière du palais en langue est d'une telle efficacité Alléluia Donc je vais commencer par faire cette prière cette prière de répentance avec toi et pendant que je serai en train de proclamer à haute voix cette prière de répentance pour appliquer le sang de Jésus-Christ sur soi toi tu seras en train de faire cette prière mais à l'intérieur de toi et tu dois entendre la voix fortement à l'intérieur de toi Est-ce que quelqu'un me comprend? tu ne vas pas dire des mots audibles mais tu vas apprendre à te concentrer tu ne vas pas perturber ton rythme respiratoire tu vas apprendre à faire cette prière avec avec un élan accompagné de ton souffle dans un rythme maintenu une cadence respiratoire maintenue pas une cadence respiratoire saccadée où tu respires non parce que tout se passe à l'intérieur de toi et tu dois être capable de pouvoir faire cela avec une telle aisance et que cela doit devenir naturel pour toi prions au nom de Jésus Christ je vais préparer aussi pour ceux qui nous suivent sur WhatsApp pour ceux qui ne savent pas lire nous faisons les prières au Dieu pour ces personnes nous prions et cette prière est destinée à travailler la prière intérieure mentale silencieuse mais avec une telle force intérieure une telle puissance à l'intérieur de soi-même au nom de Jésus prière intérieure Seigneur Jésus Christ tu es mon Dieu et tu es mon Créateur j'ouvre ma bouche et je t'adresse ma prière maintenant dans le nom de Jésus Christ Jésus qui est ton fils que tu as envoyé avec le pouvoir du Saint Esprit Jésus le Sauveur du monde Jésus qu'on appelle le Messie le Rédempteur venit offrir son propre corps en sacrifice venit offrir sa propre vie en sacrifice Jésus Christ qui est venu pour nous sauver de nos péchés pour nous sauver du feu de l'enfer pour nous sauver d'une éternelle souffrance de châtiment terrible de l'enfer et du feu de la géhenne pour nous sauver d'une éternité de souffrance et de châtiment terrible en enfer Jésus qui est venu pour nous sauver des conséquences de nos péchés de nos péchés et de l'humiliation de la honte et de toutes les choses horribles que le péché d'Adam a entraîné je reconnais que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour je crois et je reconnais que Jésus est Seigneur il est le berger de ma vie il est le roi d'Israël le Seigneur le Dieu manifesté en chair Dieu manifesté sous la forme humaine et venu libérer et délivrer le peuple qui met sa confiance en lui Seigneur je te fais confiance Jésus je te fais confiance Jésus je te fais confiance pour ma libération Jésus je te fais confiance pour ma délivrance Jésus je te fais confiance pour me libérer des griffes du diable Jésus je te fais confiance pour me libérer de l'esclavage auquel le diable m'avait assujetti et pour le pardon de mes péchés pour le pardon de toutes mes fautes pour le pardon de toutes choses mauvaises et condamnables que j'ai faites dans ma vie que je regrette maintenant je regrette tout je regrette père d'avoir manqué de si grand et long moment dans ta présence je regrette d'avoir péché contre toi mon Dieu je regrette d'avoir commis le mal je regrette d'avoir fait de ma vie un lieu où la souffrance s'est invité je me réponds de mes péchés et je m'en détourne je me réponds de mes iniquités et je m'en détourne je ne veux plus la vie de péché je ne veux plus la vie de péché je ne veux plus la vie de désordre que j'ai mené jusqu'à présent je ne veux plus de la souillure je ne veux plus de l'immoralité je n'en veux plus plus de mensonges je ne veux plus la haine je ne veux plus les injures je n'en veux plus je ne veux plus d'être nain de toutes les choses mauvaises mauvaises dans tous les sens je n'en veux plus oh Dieu pardonne-moi efface mes péchés devant ta face efface mes péchés de tes livres afin que rien ne soit plus retenu contre moi rien ne soit plus retenu contre mon âme rien ne soit plus retenu contre moi pardonne-moi Seigneur pardonne-moi car Jésus est mort la croix vous m'obtenez le pardon j'aspire à recevoir ce pardon il est mort pour le pardon de mon âme vous faites l'expiation de mes péchés vous souffrez les conséquences à ma place sur la croix afin que je n'ai plus à payer les conséquences moi-même selon qu'il est décrit dans Jean 3 verset 14 et comme Moïse éleva le serpent dans le désert il faut de même que le fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse au point mais qu'il ait la vie éternelle Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui celui qui croit en lui n'est point jugé mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les oeuvres étaient mauvaises oh Dieu oh Dieu je crois que Jésus a été élevé et placé sur une croix il a été crucifié il a été condamné et mis à mort alors qu'il n'était coupable de rien il n'avait rien fait de mal il n'était pas un criminel il n'avait commis aucun péché aucun crime aucune chose qui mérite la mort lui le juste mourait à la place des injustes parce que c'était la volonté de Dieu qui le fasse afin que quiconque croit en lui ne périsse au point mais est la vie éternelle en croyant en lui et en ce qu'il a fait pour nous sur la croix je crois que je suis pardonné je crois que je suis pardonné de tous mes péchés je crois que je suis pardonné de toutes mes iniquités je crois que je suis pardonné de toutes mes transgressions je crois que je suis pardonné et justifié Je serai fait juste devant Dieu Juste devant Dieu Juste devant Dieu Je serai en bonne relation avec mon Dieu Au nom de Jésus Je serai en bonne relation avec mon Dieu Au nom de Jésus-Christ Je serai justifié pour toujours Je suis réconcilié avec mon Dieu Je suis réconcilié d'esprit De mon âme et de mon corps Par ton souffle de vie Qui entre en moi Qui apaise mon esprit et mon âme Oh Dieu Je crois que je suis réconcilié avec toi Je ne suis plus coupable devant Dieu Je ne suis plus coupable devant l'éternel Je ne suis plus coupable devant Jésus-Christ Mais ma culpabilité a été ôtée Parce que Jésus l'a porté à ma place Et il a même été condamné à ma place Il a souffert tous les châtiments Toutes les punitions Que j'aurai certainement eu à souffrir Dieu, mon Seigneur Dieu, mon Seigneur Dieu, mon Seigneur Je reçois ce pardon de ta main Je reçois ce pardon de ta main Je reçois cette justification Et cette sanctification Et cette rédemption Ce rachat du péché Ce rachat de la servitude Et de l'esclavage Sous lequel j'étais Je reçois ma paix aujourd'hui Elle pénètre en moi Elle pénètre en moi La paix que Jésus-Christ me donne Elle pénètre dans mon esprit La paix que Jésus-Christ me donne Elle pénètre dans mon cœur La paix que Jésus-Christ me donne Elle pénètre dans mon âme La paix que Jésus-Christ me donne Elle pénètre au fond de moi Je reçois la paix Et j'apprécie la paix en Jésus-Christ La paix avec Dieu La paix avec Dieu La paix avec mon Dieu La paix avec mon roi La paix avec mon sauveur La paix avec Jésus Je reçois la paix Je reçois ta paix Et cette paix inonde mon esprit Ta paix est une force qui me fait du bien Et pendant que je le déclare au plus profond de mon être Je vois ta flamme de feu Grandir cette paix en moi Pendant que je le déclare au plus profond de moi Dans le silence de cette nuit Dans le silence de mon esprit apaisé Je reçois la paix au nom de Jésus-Christ Je reçois la paix au nom de Jésus-Christ Je reçois la paix au nom de Jésus-Christ Je reçois la paix aujourd'hui La paix avec Dieu Je suis délivré Je suis délivré De mon ennemi le diable Je suis délivré De mon ennemi Satan Je suis délivré De mon ennemi le diable Je suis délivré Je suis délivré Le péché Le péché n'est plus mon maître Je rejette Le diable sa domination Satan Je te rejette Le diable je te rejette Je suis délivré De mon ennemi le diable Aujourd'hui même Je ne suis plus Sous l'autorité du diable Je ne suis plus Sous l'autorité du diable Je ne suis plus Sous l'autorité du diable Aujourd'hui Je ne suis plus Sous la domination du diable Aujourd'hui Je rejette le diable Je rejette le serpent Je rejette sa domination Sur moi Je suis délivré Du péché Maintenant même Le péché N'est plus mon maître Le péché Ne règne plus Dans mes membres A l'instant même Le péché N'est plus mon dominateur Au nom de Jésus Christ Je rejette le péché Je rejette le péché Et sa séduction 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 Pendant que tu es en train de le dire A l'intérieur de toi La bouche fermée Regarde ce qui a commencé A se produire en toi Regarde ce que le Saint-Esprit A commencé à faire en toi Au moment où tu es en train de dire Je rejette le péché Pendant que tu es en train de le déclarer Regarde ce que le Saint-Esprit de Dieu Est en train de déposer Dans la force silencieuse Du travail spirituel Que tu es en train de faire De la puissance De l'exercice Que tu es en train de faire Dans cette prière Oui Il est en train de libérer Des chaînes Oui Il est en train de te sortir Maintenant Rejette le péché 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 Et sa séduction Aujourd'hui Au plus profond de toi Rejette le péché Et sa séduction Maintenant même Rejette le péché Et sa séduction Maintenant même Ça va commencer à monter En toi rejette le péché et toutes les images mentales liées aux mauvaises pensées en toi, rejette-les pendant que tu gardes la bouche fermée mais à l'intérieur de toi tu le déclares avec autorité et force, mais ta bouche est fermée, la prière silencieuse que tu es en train de faire au-dedans de toi, regarde ça a un impact incisif pour libérer les images qui se sont cachées en toi les images qui luttent avec l'entendement de la loi de Dieu dans ta vie je rejette le péché et sa séduction je rejette le péché et sa séduction pendant que tu le dis à l'intérieur de toi-même tu vas voir comme une force une puissance qui va s'écouer le péché ne pourra plus tenir le péché ne pourra plus tenir le péché ne pourra plus se maintenir, déclare-le et dis-le, je rejette le péché et sa séduction maintenant même dis-le, ta bouche est fermée mais tu dis cette prière dans ton cœur ta bouche est fermée mais tu dis cette prière dans ton cœur ta bouche est fermée mais tu dis cette prière dans ton cœur dis-le avec force tu me laves aujourd'hui tu me laves Jésus tu me laves Jésus tu me laves Jésus tu laves mon intérieur tu laves toutes les images qui ont été placées à moi et qui parlent contre mon entendement et l'entendement de ta parole laves maintenant toutes ces images mon Seigneur, mon Sauveur le sang de Jésus versé à la croix pour moi me laves et détruit toutes les images mentales que Satan a tenté d'incrustrer à moi toutes les images sexuelles qui perturbent mes pensées sont en train d'être détruites maintenant parce que Jésus applique son sang à l'intérieur de mon être Jésus applique son sang à l'intérieur de mon esprit Jésus applique son sang pour détruire les images à l'intérieur de moi pendant que tu es en train de le dire comme ça tu dis mon Dieu mon Seigneur mon Sauveur le sang de Jésus versé à la croix me lave me lave me lave rétire de mes pensées toute pensée impure toute pensée impure toute pensée impure regarde ce qui se passe ça va tomber les pensées impures vont commencer à sortir regarde la puissance du Saint-Esprit va déraciner toutes les pensées impures les pensées sexuelles les pensées de pornographie les pensées indignes les pensées polériques les pensées qui étaient des traumatismes cachées en toi pendant que tu le dis même les pensées des viols les pensées de tes ex-partenaires que tu as eues dans le monde toutes ces pensées impures pendant que tu es en train de le dire la puissance du Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ sera en train de laver dans tes pensées le sang de Jésus vexé à la croix lave toutes tes pensées tu dis le sang de Jésus-Christ vexé à la croix lave toutes mes pensées les pensées impures les pensées indignes les pensées d'idolâtrie les pensées impures qui me fatiguent les pensées sexuelles les pensées indignes le sang de Jésus-Christ vexé à la croix les lave lave ma tête lave-moi de la tête jusqu'au pied lave-moi dans ton sang de la tête jusqu'au pied lave-moi dans ton sang Jésus de la tête jusqu'au pied lave-moi dans ton sang de la tête jusqu'au pied lave-moi dans mon esprit dans mon âme et dans mon corps lave-moi dans mon esprit dans mon âme et dans mon corps lave-moi dans mon esprit dans mon âme et dans mon corps Pendant que tu es en train de faire ce exercice, commence à augmenter le ton, augmente le volume, augmente le volume, mais n'ouvre pas la bouche, ça se passe à l'intérieur de toi, ça se passe dans ton cœur, dans ton esprit. Il dit, lave-moi, lave-moi avec ton sang, mon esprit, mon âme et le corps, lave-moi, mon esprit, mon âme et le corps, lave-moi, lave-moi de l'impurité. Lave-moi, lave-moi de l'impurité, lave-moi de l'impurité, lave-moi de les pensées sexuelles indignes, lave-moi de toutes pensées suicidaires, lave-moi de toutes pensées de peur, lave-moi de toutes pensées de doute, lave-moi de tous pensées par ton sang, mon Seigneur, mon Sauveur, Le sang de Jésus versé à la croix, lave mes pensées, lave ma tête, lave mon âme, lave mon corps, lave-moi, lave mon esprit, lave mon esprit, lave-moi, 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 esprit de Dieu, lave-moi. Le sang puissant de Jésus, lave mon esprit, lave mon âme, lave mon corps, lave-moi de l'impurité, lave l'impurité qui est cachée en moi, lave toute l'impurité cachée dans tous les domaines de ma vie, lave toutes les impurités cachées dans tous les compartiments de ma vie, lave toutes les impurités cachées dans tous les aspects de ma vie. Lave-moi, lave-moi, lave-moi de l'impurité car je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. « Régénère mon esprit par ton sang, régénère mon esprit par ton sang, régénère mon esprit par ton sang mon Dieu, régénère-moi. » En ce que tu es en train de dire, il y a quelque chose de très fort dans le silence qui est en train de s'opérer en toi, il y aura une nette progression après cela. « Lave-moi, lave-moi mon Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ, donne-moi un esprit nouveau, donne-moi un esprit nouveau, renouvelle mon esprit, 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 renouvelle mon naître de nouveau, je veux naître de nouveau, je veux naître de nouveau, maintenant même, je veux naître de nouveau, je veux naître de nouveau, je ne veux devenir, je ne veux devenir esclave de personne, je veux naître de nouveau, une nouvelle créature en Christ, une nouvelle créature en Christ, une nouvelle créature en Christ, je veux ton Saint-Esprit, vienne habiter en moi, à ce niveau-là ça va être quelque chose tu vas ressentir une secousse dans ton cœur parce que ça ne se dit pas gratuitement je veux vivre éternellement avec toi et avoir une relation intime et personnelle avec toi et ton Saint-Esprit je veux habiter avec toi Jésus que ton Saint-Esprit vienne habiter avec moi 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 Jésus accorde-moi de recevoir ton Saint-Esprit accorde-moi de recevoir ton Saint-Esprit donne-moi un cœur qui a soif de toi donne-moi un cœur qui est rempli d'amour pour toi donne-moi un cœur qui a soif de 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 toi donne-moi d'habiter avec le Saint-Esprit Saint-Esprit de Dieu viens habiter en moi cet esprit de Dieu viens habiter en moi cet esprit de Dieu viens habiter en moi selon qu'il est écrit que tu dois venir habiter et demeurer en moi je veux vivre éternellement avec toi je veux vivre éternellement avec toi demeurer en ta présence demeurer en ta présence inscris mon nom dans le livre de vie inscris mon nom dans le livre de vie dans le livre de vie de l'agneau selon qu'il est écrit dans Romains 10 au verset 9 si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'écriture quiconque croit en lui ne sera point confus il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec puisqu'ils ont tous et même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé donc je crois que je parviens à la justice à l'instant même je crois que je parviens à la justice aujourd'hui même et que je suis pardonné je suis sauvé car je viens de confesser de ma bouche devant mon Dieu que je crois en Jésus et que je le reconnais comme étant le Seigneur mon Seigneur je viens d'établir Jésus-Christ dans mon âme je viens d'établir Jésus-Christ dans mon esprit je viens d'établir Jésus-Christ dans mon âme je viens d'établir Jésus-Christ dans mon esprit je viens de le mettre en autorité dans ma vie je viens de mettre Jésus-Christ en autorité dans ma vie je viens de lui confier ma vie je viens de lui confier mon âme, mon esprit Je viens de lui confier ma vie Je viens de lui confier ma vie Qu'il règne Qu'il règne Qu'il règne Qu'il règne Qu'il règne Qu'il en soit Seigneur Et Roi Et Dieu de ma vie Je bavis au salut Car je confesse de ma bouche Le Seigneur Jésus Je bavis au salut Car je confesse de ma bouche Seigneur Jésus Je crois dans mon cœur Que Dieu le Père l'a ressuscité D'entre les morts C'est en croyant du cœur Qu'on bavis à la justice Et c'est en confessant Aussi de la bouche Devant Dieu Qu'on bavis au salut Au pardon des péchés Et à la vie éternelle Mon esprit est libre dans ta présence Merci pour la vie éternelle Merci pour le pardon de mes péchés Merci pour la grâce que tu me donnes Au moment où je le déclare Pendant que le Saint-Esprit Entre en moi Je reçois Cette force Dans la douceur de ton esprit Merci de me remplir Et de venir en moi Merci d'établir en moi Ta demeure aujourd'hui Merci Jésus Amen Souffle Et tu dis encore Amen Respire encore Et tu dis encore Amen Et tu dis merci Jésus Alléluia Que le Seigneur te fortifie Et que la paix Soit avec toi Alors Tu as expérimenté la prière silencieuse La prière Sans prononcer de parole Sans qu'on entende ta voix Tu as dit cette prière A l'intérieur de toi Qu'est-ce que tu as ressenti Pendant que tu le faisais tout doucement A l'intérieur de toi Comment maintenant tu te sens Et quelle différence tu fais De la prière silencieuse Et des prières avec proclamation Quelle différence tu fais Tu peux ouvrir ton micro Tu peux ouvrir ton micro Et agir Et interagir en même temps Oui Oui vas-y David Comme de Dieu Ah non Dieu est bon Dieu est bon C'est une prière Amen Amen C'est Comment dire J'ai beaucoup Même comme c'était Intérieur J'ai beaucoup coulé Les larmes au fait Et j'avais Mes oreilles qui chauffaient Et là maintenant Je ressens une paix Une paix intérieure Vraiment Qui fait du bien Qui fait énormément de bien Et quand on n'a pas l'habitude De le faire constamment C'est aussi un combat C'est un autre combat aussi Mais je rends grâce à Dieu Parce que Vraiment C'est un exercice Très puissant C'est très puissant De le faire Et Je dis merci au Seigneur Parce que Là où je suis là Je suis remplie de paix Vraiment Ça m'a apporté Beaucoup de paix Beaucoup de paix Et il faut Beaucoup se concentrer Pour pouvoir le faire Ça demande Ça demande Beaucoup de concentration Beaucoup de concentration Donc c'est ce que j'ai remarqué Que pour cela Il fallait que Je sois très très concentrée Et que je fasse Abstraction A tout ce qui est autour De moi En fait Donc je dis merci au Seigneur Parce que C'est une prière Même qu'on peut faire Quand on dort Même quand tu dors Tu peux prier ainsi Et Et je dis merci Je dis seulement merci au Seigneur Parce que C'est un exercice Même plus puissant Que quand tu parles Et je rends grâce à Dieu Par rapport à ça C'est quelque chose Qu'il faut Que moi je fasse C'est pas pour les autres Mais que je fasse Maintenant Beaucoup plus Donc que le nom du Seigneur Sois glorifié Soyez béni Voilà Jésus Alléluia Alors Vous savez Lorsque Nous passons par les tribulations Et ça Cette prière silencieuse Le Seigneur Jésus L'a montré Au moment où Il traversait Des situations Intenses Mais terribles Au moment où Il devait passer Par Gethsémane Où il est dit Il priait Incessamment La prière silencieuse Te permet de voir Toute la dimension De la force intérieure Dans l'homme intérieur Que tu as Et quand tu es habitué À faire la prière silencieuse Surtout les matins Tu vas te rendre compte Que ce que le Seigneur A vécu en agonie Au moment où Il priait Pour nous Au moment où Il priait Pour Téni Et pour ne pas Lâcher prise Il le faisait À cause de cette Force intérieure Qu'il avait C'est un don C'est un don Et quand tu es habitué À faire la prière mentale Tu peux prendre Le jeûne de la parole Qu'est-ce que ça veut dire Il y a des gens Qui ne peuvent pas S'empêcher De bavarder la journée C'est-à-dire Et j'ai vu Ça en Europe En Europe Les gens Bavardent tellement Qu'ils peuvent se faire La conversation À eux-mêmes Et la prière intérieure Te permet De faire l'économie Des paroles Parce que À force de parler On ne va pas Manquer de péché Alléluia Lorsque Le Seigneur Il y a des moments Où il priait Très fort Mais il y a des moments Il priait Avec la force Interne Quand tu sais Prier Avec la force Intérieure Tu peux être Assis Peut-être Dans une réunion Tu peux être Assis Quelque part Où des gens Sont en train De dire Des paroles Vraiment Qui méritent La chicote Ils sont en train De dire Des paroles Insensées Tu peux être Dans un métro Dans un bus Où quelqu'un S'est permis De mettre Une musique Mondaine Tu peux être Dans un Centre commercial Où il y a De la musique Mondaine Mais quand Tu maîtrises La technique De la prière Intérieure Et silencieuse Pendant que Ils sont en train De faire Tous les bruits Et le monde Est bruyant Tout autour de toi Mais toi A l'intérieur De toi Tu es en train De prier Intensement Et le lieu A l'intérieur De toi De devient calme Tu n'es ni paniqué Tu n'es ni perturbé Par quoi que ce soit Alléluia Oui Péniel Tu peux Ouvrir ton micro Amen Amen Shalom Homme de Dieu Shalom 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 Que le Seigneur vous bénisse Amen Amen J'ai béni Le nom de Dieu Pour l'enseignement Amen Je peux dire Que depuis le début De l'enseignement Il y a mon ventre Qui n'arrêtait pas De tourner J'ai eu Beaucoup de picotements Au niveau du nombril Il y avait aussi Des paix Jusqu'à présent Je continue De faire les gaz Amen Et je peux dire Que cette prière Silencieuse Moi j'ai l'habitude De la faire Et comme ma soeur Tavita l'a dit Il faut beaucoup De concentration C'est un peu comme Ce qui m'est arrivé Il y a deux Jérusalem Lorsque On avait fait la prière Pour recevoir Le palais en langue Entre temps Le sommeil M'avait pris Mais je suivais De lettre en lettre Tout ce que vous étiez En train de dire Comme prière Ce jour-là Amen Au point que vous avez dit Même ceux qui dormaient Recevaient le feu C'est en ce moment Que la chaleur m'a réveillée Et quand je me suis levée C'est comme si j'étais Couchée dans le feu Je transpirais comme ça Amen Et je me suis endormie encore Au moment où On était en train de faire La prière de fin encore Je me suis réveillée Et la chaleur Continuait à me prendre Et j'ai senti Que je continuais A prier Moi seule Et mon homme intérieur Continuait toujours Dans la prière Donc la prière silencieuse Vraiment Des fois même Je suis dans un milieu Comme ça Des gens font des choses Que je ne veux pas M'unir à eux En conversation Du coup Je me mets à prier Seule intérieurement Et vraiment Ça fait du bien De prier intérieurement Donc vraiment Je bénis le nom de Dieu Pour ce programme De ce soir Voici mon témoignage Que le Seigneur Te fortifie davantage Amen Amen Et que Continue De forger Ton intérieur Dans le silence Amen C'est Très important Pour avoir La maîtrise de soi Je n'ai pas dit De mauvaises paroles N'importe Oui Déborah Tu peux ouvrir Ton micro Shalom 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 J'avoue que la prière Silencieuse J'avais Pas habitude De le faire Mais c'était Je manquais de concentration Dans le cours J'étais distrait Et À un moment Je ne continuais pas Mais pour ce soir Là Aujourd'hui Là Comme de Dieu C'était vraiment Différent Je 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 me sentais Transporter Et C'est comme Mes lames Roulées du début Jusqu'à présent Je tremble Je tremble Et Toute parole Que je disais Dans mon intérieur C'est comme Si je voyais L'acte s'accomplir C'est comme Si je voyais La parole Qui réjoignait L'acte Et ça s'accomplissait C'est comme Si je n'étais pas Je n'étais pas là Je ne sais pas Comment je vais Vous expliquer Mais Je ne me sentais Pas dans mon corps Je n'étais plus là Dans mon corps C'est comme Si j'étais Transportée Et Lorsque Je ne sais pas Je voyais Mes péchés Lorsque On demandait Je demandais A Dieu De me pardonner Mes péchés Je voyais Comme si On me lavait Je voyais Comme si On me déchargeait D'un fardeau Et c'était réel C'est comme Si c'était une vision Je voyais réellement Enlever Un besoin Sur moi Je voyais Cette lumière Lorsqu'on a Saint-Esprit Je voyais Cette lumière Qui descendait Sur moi Qui était D'un bleu D'un blanc D'un bleu D'un blanc Qui descendait Qui descendait Et j'ai commencé A trembler De tout mon corps Je transpirais À grosses gouttes Je transpirais Je transpirais Je tremblais Et jusqu'à là Je n'arrête pas De trembler De trembler Le Saint-Esprit De fort Qui était mêlé Qui était mêlé À la fois Je ne sais même pas Comment vous expliquer Mais la prière De rien C'est formidable C'est quelque chose De magnifique C'est quelque chose De glorieux C'est glorieux C'est glorieux C'est glorieux Je me sentais En contact Je n'ai jamais été Comme ça Je n'ai jamais été Je ne me suis jamais Sentie Dans une seule présence Je me sentais Comme si J'étais tout proche De notre Seigneur C'est comme si Je lui donnais Je remettais Mes prières Entre ses mains C'est vraiment Quelque chose D'exceptionnel Extraordinaire Je me suis Je me suis Je me suis Je me suis Pour expliquer Tout ce que J'ai ressenti Oui Je me suis Que le Seigneur Tu fortifie Davantage Et que son esprit Continue De t'inonder Et que sa main Demeure toujours Sur toi Au nom De Jésus Christ Amen 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 Vous savez Il y a des niveaux De prière Que nous n'avons Même pas encore Expérimenté Il y a des choses Dans la prière Que nous n'avons Même pas encore Expérimenté Plusieurs connaissent Un seul sens Dans la prière Une seule manière De prier Mais quand Quand sera-t-il Lorsque nous allons Entrer Dans la prière Du glossolalie C'est-à-dire Dans la prière Du parler Des langues Tu es tellement Transporté Que tu ne sais Même plus Où tu es Mais ta bouche N'a pas envie De se fermer La puissance De la prière Dans toutes ses dimensions Elle est importante Pour chacun D'entre nous Parce que La présence De Dieu Vient dans Cette dispensation Au calme Et tu touches Dans la profondeur De l'âme Et de l'esprit Oui Anne Tu peux ouvrir Ton micro Je ne sais pas J'ai dit On s'en fortifie Alors J'ai dit C'est vrai que nous C'est vrai que nous Les différentes sortes De prières On ne nous a pas Tout expérimenté Les grandes grâces Sur le Seigneur Sur le Seigneur Parce que Il m'a enseigné Aussi Une sorte de prière Un jour J'étais Je ne savais Quoi dire Le Seigneur Quand j'étais en Le Seigneur Quand j'étais en De prière Et Quand j'ai ouvert La bouche Il m'a commencé Il a commencé A mettre Les paroles Dans ma bouche Et ça ne faisait Que parler du coeur Donc Moi même J'étais étonnée Je ne savais plus Je ne savais pas Comment est-ce que Je pouvais diriger Mais ça venait C'était pas Une prière De combat C'était pas Parce que D'habitude On s'est envoyé Le feu Brisé Détruit Cassé Et C'était vraiment Une prière Douce Mais à la fois Ça parlait Tout de mon Du coeur Donc Je priais Et je ne sais Même plus Comment expliquer Je ne sais pas Comment expliquer Cela C'était vraiment Une expérience Que j'ai vécu J'étais l'année passée Je me souviens C'était vraiment Extraordinaire Ça a pris Peut-être 30 minutes C'était vraiment Intense Je me suis dit Mais comment Est-ce que Ça s'est passé À la fois C'était intense Mais elle était Douce Et je sentais Vraiment La présence Du Seigneur C'était vraiment Extraordinaire Et la prière Silencieuse C'est là où Je l'ai tellement Expérimenté Mais il faut Vraiment Être Concentré Souvent Je commence Et du coup La distraction Vient dans ta tête Et tu t'arrêtes Ça je l'ai expérimenté Surtout quand Je n'ai plus Le contrôle Quand j'ai envie De dire les choses Qui ne sont pas bien Je demande Seigneur Seigneur Je t'en supplie Je commence à prier À l'intérieur De moi-même Parce que Je vois Que si j'ouvre La bouche Je vais me laisser Emporter Et ce que je vais Dis ne va pas Du tout plaire Au Seigneur Et c'est par là Que moi J'ai évoqué La prière Comme ça Que j'ai expérimenté La prière À l'intérieur De moi-même Et je vous assure Que ça te donne Une petite Gros De joie Ça te apporte La paix Après C'est vraiment Extraordinaire Parce que Je vois Shalom Oui Vas-y Excusez-moi Me faire déconnecter Mon réseau C'est déconnecté Donc je vois Vraiment Grâce à Dieu Parce que Nous n'avions pas Expérimenté Toutes les sortes De prier Comme la parole De nous dit Parce que ce soir C'est vraiment Cet enseignement Est vraiment Différent Vraiment différent Et enrichissant Donc je vois Vraiment grâce à Dieu D'avoir permis Que nous soyons Encore réunis ce soir Pour nous faire du bien Et nous enseigner davantage Donc voilà Soyez vraiment bénis Hommes de Dieu Hommes de Dieu Soyez bénis Au nom de Jésus Christ Que le Seigneur Te fortifie Le prophète Ézéchiel Est là Et Au fait Ézéchiel Tu peux Ouvrir Donc ton micro Je crois Qu'il y a Quelque chose Qui s'est passé Avec toi Shalom Shalom Mes bien-aimés Shalom M'Homme de Dieu Que le Seigneur Vous bénisse Vraiment J'ai Mon portable Il y a eu Un souci Depuis Lors Je n'arrivais pas A installer Mon truc On zoom La tête D'installer Donc j'essaie 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 Que ça apprenne Donc je suis un peu Arrêtant Donc je suis venu Trouver au milieu De la prière Et Je fais aussi Un peu Je pense bien Que la prière Silencieuse C'est une prière Qui est efficace Même dans le monde Des ténèbres Où ça dit Que des personnes Ne se met pas Tant même souvent Et moi J'ai exprimé J'ai exprimé Ça depuis Il y a longtemps Que j'ai commencé A faire ça Et ça a lieu Que dans la rue Quand il marche Quand je suis sûr Je fais ça Jusqu'à ce que J'ai gagné C'est très efficace C'est très efficace Que la prière Même de la bouche Quand tu ouvres La bouche Et puis tu Parles C'est très Très efficace Donc j'encourage Et encourage A tous mes soeurs De C'est-à-dire que De faire cela Comme un exercice À chaque moment Silencieux Le Seigneur Le Seigneur sait Et il voit Toutes choses Il voit Toute la dispensation Qu'il a donné A ses enfants Pour pouvoir Se retrouver Cela dit Nous allons poursuivre Parce que Nous n'avons pas fini Homme de Dieu Jean Nous allons entrer Avec Romain Chapitre 8 Romain Chapitre 8 À partir Du verset 2 Romain Chapitre 8 À partir Du verset 2 Jusqu'au verset On va prendre Même Tout le chapitre Tout est important Dans Romain 8 Oui Pardon Romain 8 Je prends Ma lunette Oui À partir Du verset 2 Ce petit atelier Apparemment rudimentaire Peut en effet Les fabriquer Alors J'ai le nom De Jésus Qui est de Nazareth Amen Allons-y J'ai le nom De Jésus Qui est de Nazareth Amen La loi de l'esprit De vie En Jésus Christ M'a affranchi De la loi Du péché Et de la mort Car Chose impossible La loi Parce que la chair La rendait Sans force Dieu a condamné Le péché Dans la chair En envoyant En envoyant A cause du péché Son propre fils Dans une chair Sendable A celle du péché D'accord Allons-y Et cela Et cela Afin que La justice De la loi Pût accompli En nous Qui marchons Non selon la chair Mais selon l'esprit Ceux en effet Qui vivent Selon la chair S'affection Aux choses De la chair Tandis que Ceux qui vivent Selon l'esprit S'affection Aux choses De l'esprit Et l'affection De la chair C'est la mort Tandis que L'affection De l'esprit C'est la vie Et la paix Car L'affection De la chair Est une mitié Contre Dieu Parce qu'elle Ne se soumet Pas à la loi De Dieu Et qu'elle Ne le peut Même pas Or Ceux qui vivent Selon la chair Ne seraient Plais à Dieu Pour vous Vous ne vivez Pas selon La chair Mais selon L'esprit Si du moins L'esprit De Dieu Habite En vous En vous Oui Si quelqu'un N'a pas L'esprit De Christ Il ne lui Appartient pas Et si Christ Est en vous Le corps Le corps Il est vrai Et mort A cause du péché Mais l'esprit Est vit A cause De la justice Et si L'esprit De celui Qui a Resseté Jésus D'entre les morts Habite en vous Celui qui a Resseté Jésus Celui qui a Resseté Le Christ D'entre les morts Rendra aussi La vie A vos A vos corps Mortels Par son esprit Qui habite En vous D'accord Ok Ainsi donc Frère Nous ne sommes Point Redevables A la chair Pour vivre Selon la chair Si vous vivez Selon la chair Vous mourrez Vous mourrez Mais si l'esprit Mais si Mais si par l'esprit Vous faites mourir Les actions Du corps Vous vivrez Car Tous ceux qui sont Car tous ceux qui sont Conduits par l'esprit De Dieu Sont fils de Dieu Et vous n'avez Point reçu Un esprit De servitude Pour être encore Pour être encore Dans la crainte Mais vous avez reçu Un esprit D'adoption Par lequel Par lequel Nous croyons Nous croyons Pardon oui Par lequel nous croyons Abba L'esprit L'esprit lui-même Rend témoignage A notre esprit Que nous sommes Enfants de Dieu Or Si nous sommes Enfants Or si nous sommes Enfants Pardon Or si nous sommes Enfants Nous sommes aussi Héritiers Héritiers de Dieu Et héritiers de Christ Si toutefois Nous souffrons Avec lui Afin d'être glorifiés Avec lui J'estime Que les souffrances Du temps Pardon Du temps présent Ne saurait être Comparées A la gloire à venir Qui sera Revelée Revelée pour nous Aussi La création Attends-t-elle Avec un Adam Désir La révélation Des fils de Dieu Car La création A été soumise A la vanité Non de son gré Mais à cause De celui Qui y a soumis Avec l'espérance Qu'elle aussi Serait Affranchie De la servitude De la corruption Pour avoir part A la liberté De la gloire Des enfants de Dieu Oh Oh Nous savons Pardon Oh Nous savons que Jusqu'à ce jour La création Tout entière Soupille Et souffre Les douleurs De l'enfantement Et ce n'est pas Elles seulement Mais aussi Pardon Mais nous aussi Qui avons Mais nous aussi Qui avons Les prémices De l'esprit Nous aussi Nous soupirons En nous-mêmes En attendant L'adoption La rédemption De notre corps De notre corps Car C'est en espérant Que nous sommes Sauvés Or L'espérance Or L'espérance Qu'on voit N'est plus Espérance Ce qu'on voit Pardon Ce qu'on voit Peut-on espérer Encore Mais si nous espérons Oui Si nous espérons Ce que nous Ne voyons pas Nous l'attendons Avec Persévérance De même De même aussi L'esprit Nous aide Dans notre faiblesse Car Nous ne savons pas Ce qu'il convient De demander Dans nos prières Mais l'esprit Lui-même Mais l'esprit Lui-même Intercède Par des soupirs Inexprimables Et celui Qui sonde Le cœur Connait Quelle est La pensée De l'esprit Parce que Je tourne la page Parce que C'est selon Dieu Qui intercède En faveur Des sang Amen Amen Que le Seigneur Te fortifie Mon bien-aimé Amen De même De même aussi L'esprit Nous aide Dans notre faiblesse Car nous ne savons pas Ce qu'il nous convient De demander Dans nos prières Mais l'esprit Mais l'esprit Lui-même Intercède Par des soupirs Inexprimables Et celui Qui sonde Les cœurs Connait Quelle est La pensée De l'esprit Parce que C'est selon Dieu Qu'il intercède En faveur Des sang Voici Voici Une dimension De prière Par ton esprit La dimension Des prières Qui intercède Par des soupirs Inexprimables Regarde Lorsque tu es malade Couché Sur un lit Tu n'as pas L'appetit Mais tu as envie De prier A l'intérieur De toi Le malade Ne peut plus Ouvrir la bouche Mais ses gémissements Ses soupirs Son esprit Pleure Et parle A l'esprit De Dieu Souviens-toi Que c'est l'esprit Lui-même Qui rend témoignage A notre esprit Que nous sommes Fils de Dieu En d'autres thèmes Ce qui demeure Dans la chair Il est impossible À la chair D'avoir la force Dans l'esprit Pourquoi ? Parce que Dieu A condamné Le péché Dans la chair Et en condamnant Le péché Dans la chair Il a aussi Envoyé son propre Fils En le faisant Semblable Au corps Du péché Et cela Afin que La justice De la loi Fût accomplie Par lui Mais pour nous Donc Ne marchons pas Selon la chair Mais marchons Selon l'esprit C'est facile À le dire Mais c'est complexe À le pratiquer Pour ne pas marcher Selon la chair Et pour se maintenir Dans l'esprit Il arrive un moment Où le Seigneur dit Voici les cinq Voici les cinq Milagres Qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils chasseront Les démons Ils saisiront Les serpents Ils parleront De nouvelles langues Ils imposeront Les mains Aux malades Et les malades Seront guéris Même s'ils boivent Des breuvages Mortels Ils ne mourront pas Mais Il y a une dispensation Ils parleront Des nouvelles langues L'esprit Lui-même Rend témoignage À notre esprit Que nous sommes Enfants de Dieu C'est pourquoi Tous ceux Qui disent Non On m'a insulté On dit Je n'ai plus Le Saint-Esprit C'est de l'enfantillage Parce que Dis à quelqu'un Que tu as Le Saint-Esprit Que tu ne l'as pas C'est de l'enfantillage Parce que C'est l'esprit Lui-même Qui rend témoignage À notre esprit Que nous sommes Enfants de Dieu Ce n'est pas Un homme Qui dit à son ami Que tu as Le Saint-Esprit Mais c'est l'esprit Lui-même C'est pourquoi Quand on a Le Saint-Esprit On ne se réserve pas À parler Aux démons Puisque les démons Viennent Pour se maintenir Dans le péché Et le péché Est relégué Dans la chair Donc Quiconque Viens pour pouvoir Discuter Avec un démon Qui est assis Dans le mensonge Et dans le péché Et qui ce démon là Est assis Dans la chair Et que si tu crois Tirer une information Crédible D'un démon Qui est dans la chair Tu es le plus malheureux De tous les chrétiens Puisque les démons Le Seigneur Même arrivait À un moment donné Il ne les permettait Même plus De parler Parce qu'ils sont Manqueurs Dès le commencement Et la chair Mort Tous les jours La chair Mort La chair A tellement De convoitises A satisfaire Donc Quand quelqu'un Peut-être Par une délivrance Ou un contact Avec un démon Cherche à avoir Des informations De vérité Dans les ténèbres Or Il n'y a pas d'accord Entre la lumière Et les ténèbres Comment donc Un démon Viendrait-il Annoncer les choses De la lumière C'est Essensé Ça n'a même pas De C'est un exercice Même auquel On ne doit même pas Se laisser prendre Et faire Parce que Ça n'a pas De sens Parce qu'il a dit Dans Romains 8 Verset 17 Or Si nous sommes Enfants Nous sommes aussi Héritiers Et héritiers De Dieu Et co-héritiers De Christ Si toutefois Nous souffrons Avec lui Afin d'être Glorifiés Avec lui Ça veut dire Que Ce que nous traversons Dans l'esprit Et dans le combat Spirituel Avec Christ On n'a pas besoin D'un témoignage Humain Ou d'un démon Pour pouvoir Prendre une certaine distance Ou une autre Vision Ou bien Un chemin Ou un autre Ça n'a vraiment Pas de sens C'est de l'immaturité C'est de l'immaturité De vouloir Descendre dans la chair Dans la dimension D'un démon Et dire Un démon Oui toi démon Dis moi ceci C'est de l'immaturité Et il ne faut pas faire Ces choses là C'est pourquoi Il a dit La création A été soumise A la vanité Non de son gré Mais à cause De celui Qui lui a soumise Et cette création Avec l'espérance Qu'elle a aussi Sera affranchie De la servitude De la corruption Pour avoir part A la liberté Qui est qui Qui donne la liberté La liberté De la gloire Des enfants de Dieu Donc Celui qui a corrompu Toute la terre Au mensonge Tu prends son ami Qui est démon Et tu veux tirer La vérité de lui Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas C'est pourquoi Ne fais jamais confiance A un démon Et ne t'amuse pas A discuter Avec un démon Parce que le démon Est rempli de russes Et de malice Et il mente Toujours Dès le commencement Voilà Regarde par exemple Lorsqu'on parle De l'esprit De l'esprit de Piton Je voulais t'expliquer Quelque chose Pour que tu comprennes L'esprit de Piton En fait Est un esprit Qui tente D'attirer L'attention Sur lui C'est un esprit Qui veut Attirer L'attention Sur lui Pour qu'on le considère Et que désormais Dans ce qu'il vient de dire On fait de lui Une source de crédibilité Pour pouvoir le consulter Tout le temps Et c'est dans Cette récurrence De consultation Que maintenant Il introduit Insidieusement Toute sa ruse Et sa malice Pour pouvoir orienter Maladroitement C'est pourquoi Regarde Les apôtres Ont eu affaire A cet esprit de Piton Que disait cette femme Dans l'acte des apôtres Cette femme disait Oui Ceux-ci sont Les véritables Serviteurs de Dieu Ce sont les serviteurs Du très haut Elle était à la fois Dans la chair Et dans l'esprit Elle était donc En intermittence Mais Ce qu'elle disait C'était la vérité De même que Lorsque Jésus Rencontre Satan Satan lui dit Des choses Qui sont la vérité Il dit Si tu es vraiment Le fils de Dieu Il est écrit Que Tu diras A cette pierre De se transformer En un morceau de pain Mais c'est la vérité Le fils de Dieu A le pouvoir De dire A un morceau A une pierre De devenir du pain C'est la vérité Et l'esprit Là Est en train De dire Écoutez Ceux-là C'est le véritable Serviteur de Dieu Est-ce que C'était un mensonge Non Ce n'était pas Du tout un mensonge Il disait La vérité Écoutez-les Ce sont Les véritables Serviteurs de Dieu C'est ce que Disait l'esprit Ce sont Les véritables Serviteurs de Dieu Écoutez-les Mais Le premier jour Ça s'est passé Comme ça Ils n'ont rien dit Le deuxième jour Ça s'est passé Encore Mais le troisième jour Ils ont compris Maintenant Par le discernement Que l'esprit Cherche à attirer L'attention Sur lui En donnant Un bout de vérité Pour que Désormais Il soit L'esprit De prophétie Artitrée Je ne sais pas Si quelqu'un Me suit Donc Utilisez L'esprit Pour faire descendre Les autres Plus tard Dans la chair Et c'est ce que L'esprit Est en train de dire Acte chapitre 16 Je lis Comme nous allions Au lieu de prier Une servante Une servante Qui avait Un esprit De piton Une servante Qui avait Un esprit De piton Et qui En dévinant En dévinant Procurait Un grand profit À ses maîtres Vint au devant De nous Et se mit À nous suivre Paul et nous Elle criait Ces hommes Sont les serviteurs Du Dieu Très haut Et ils vous annoncent La voie du salut Est-ce que ça c'est faux ? Ce n'est pas faux Ils annonçaient La voie du salut Et c'est la vérité Mais Où ça va être Un piège Elle fit cela Pendant Plusieurs jours Plusieurs jours Donc c'est la même prophétie Qui revenait Chaque fois C'est la même prophétie Qui revenait Chaque fois C'est la même prophétie Qui revenait Chaque fois Maintenant Quand Dans un lieu Il y a toujours Une même prophétie Qui revient Chaque fois Jusqu'à ce qu'on connaisse Cette prophétie Par cœur C'est en ce moment-là Qu'on détermine L'esprit L'esprit Des pitons Parce que Elle faisait La même chose Plusieurs fois Elle disait Ces hommes Sont les serviteurs Du Dieu très haut Et il vous annonce La voie du salut Elle fit cela Pendant Plusieurs jours Paul Fatigué Se retourna Et dit A l'esprit Je t'ordonne Au nom de Jésus-Christ De sortir D'elle Et il sortit A l'un même Donc pour chasser L'esprit Des pitons On ne fait pas Beaucoup d'exercices On dit Au nom de Jésus Sors Et puis c'est fini Alléluia Mais La logique De cet esprit C'est En disant Cette vérité Quand tu vas Entendre Cette vérité Tu vas dire Ah effectivement C'était vrai Et puis la prochaine fois Toi-même Maintenant Tu viens seul Voir la personne Et c'est à partir De ce moment là Que la ruse Maintenant Va commencer Donc Satan Utilise la vérité Pour attirer L'attention Sur lui Afin d'être Celui qui mène Le jeu Par conséquent Pour déterminer Un esprit Des pitons Pour lieu Où une prophétie Se ressemble C'est-à-dire C'est la même prophétie Lundi Même prophétie Mardi Même prophétie Mercredi Il cherche A attirer L'attention Sur lui Ça c'est Un esprit Des pitons Mais Quoi que Ce qu'il leur dit Au début Est la vérité Mais par la suite Ça ne devient plus La vérité Parce que par la suite Ça sera Un autre Un autre programme Qui sera mis En oeuvre Et Quand on vit Donc dans l'esprit Ces choses-là Nous dévoilent Dix années Et puis De faire comme L'apôtre Paul Dit Au nom de Jésus Sors Et puis c'est fini C'est pourquoi C'est pourquoi A la loi A la loi de Dieu Maintenant Maintenant quand on va La pensée de l'esprit Donc quand tu commences A glossolalier Tu commences A prier Par des soupirs Par des gémissements Qui sont Inexprimables Ne te fatigue pas Ce n'est pas toi Qui est en train De parler C'est l'esprit Qui est en train De parler A Dieu Toi Laisse-toi conduire Et aujourd'hui Cette vérité puissante Vient afin de pouvoir donner Aux enfants de Dieu Une autre source de prière Puissante Que Satan ne comprend pas Afin de pouvoir Le Le Faser Et le Prendre de vitesse Sans qu'il puisse voir Ce qui arrive Et c'est alors Qu'on va combattre Maintenant Le parler en langue Alléluia C'est pourquoi L'autre Dieu Il est vivant Attention Pour reconnaître L'esprit des pitons Il dit Toujours la même chose Une prophétie Qui est la même Qui est la même C'est le piton Cherche à attirer L'attention sur lui Pour revenir dans la chair Maintenant Est-ce que tu as appris A laisser ton esprit Prier devant la face de Dieu Parce que quand ton esprit Se met à prier Ton esprit dit Des choses Dans ton temps De faiblesse Écoute bien Tu peux donc Commencer à prier Avec des mots Intelligibles Mais tu peux te fatiguer Au cours de la prière Et c'est en ce moment-là Que l'esprit Maintenant Prend le relais Et quand l'esprit Prend le relais C'est en ce moment-là Que tu verras Que la puissance De l'esprit Qui prend le relais Va commencer A dire Les choses Qui sont cachées Dans la faiblesse De l'homme Et c'est Dieu Qui les comprend Alléluia Et quand Dieu Commence à le comprendre Il faut que toi Maintenant Enfant de Dieu Tu puisses Avoir Que lorsque l'esprit Parle à l'esprit De Dieu Par des soupirs Inexprimables Par le parler En langue Ton cœur Ton esprit Ton âme Plongent Automatiquement Dans une Atmosphère De paix Dans une Grande atmosphère De paix Un calme Profond Que l'homme Ne peut pas donner Et c'est à cela Qu'on se rend compte Que l'esprit De Dieu Est en train De travailler Ce soir Tu vas recevoir L'esprit De la prière Ce soir Tu vas recevoir L'esprit De la prière L'esprit De la prière Qui donne A ce que L'esprit De Dieu Qui a été Libéré Qui a été Mis en toi Commence à agir À parler Commence à opérer À dire Tout ce que L'esprit A vu Dans la faiblesse De l'homme Qui doit être Relaté Devant Dieu Afin De te permettre De recevoir Force et vie Gloire à Jésus Christ Et je vais donc Appeler Le prophète Ézéchiel Tu vas ouvrir Ton micro Homme de Dieu Et nous allons Attaquer Cette dimension Ensemble Et tu vas voir Que tu n'as pas Besoin De faire Des efforts Laisse-toi Laisse-toi conduire Par l'esprit De Dieu Tu n'as pas Tu n'as pas besoin Tu comprends Ce que l'esprit Si Dieu Comprend Ce que l'esprit Dit Et l'esprit L'esprit C'est Ce qu'il est Convenable De dire Pour toi Tu n'as pas Un problème Dieu te donne Un mécanisme Pour que tu puisses Marcher Avec force Et autorité Et t'assoir Dans la plénitude De la prière C'est pourquoi Tu vas ouvrir Ton micro Tu vas ouvrir Ton micro Tout le monde Ouvre vos micros Parce que nous avons Prié Parce que nous avons Prié Et pendant que L'esprit De la prière Se rend En train de faire Son travail Au milieu de nous Celui qui peut L'esprit Qui a envie De parler Dans une autre langue C'est Tu y vas Celui que l'esprit Veux combler Sa faiblesse Tu y vas Alléluia Ce n'est pas L'homme Qui en décide Mais il est Bien écrit Que Dieu Lui-même Sonde Et il connait Cette volonté Qui peut Tromper Dieu Personne Alléluia Amen 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 Homme de Dieu Donc je te laisse Commencer Amen Bien aimé Que le Seigneur Vous bénisse Et comme l'homme De Dieu L'a dit On va recevoir L'esprit De la prière Bien aimé Je veux dire A quelqu'un Et à quelqu'un Que D'être une femme De prière Et un homme De prière Il y a quelqu'un Que je connais Dans la Bible Qui s'appelle Élie Le nom Élie Qui signifie En hébreu Homme de prière L'Abbé dit Élie Prière Au point Où Ça dit Que Il fait Descendre Le feu Du ciel Élie Prière Au point Où Il dit Sinon Ma parole Donc je vais Comprendre Quelqu'un Ici Que la prière Fait De vous Un dieu La prière Fait De vous Un dieu Il y a Plusieurs Prophètes Qui sont Dans la Bible Il prie Au point Où Il connaît Les songes Que l'homme A fait Amen Il connaît Les songes Que l'homme A fait Regardez Daniel L'Abbé dit Que Daniel Était établi Comme chef Daniel Était établi Comme Un ministre A son temps Mais Daniel Fait de tout Son possible Pour prier Trois fois Par jour Fait de tout Son possible Pour prier Trois fois Par jour Au point Où Daniel Quand le Roi fait Un songe C'est à dire Que Daniel Qui n'était pas Dans le songe Du roi Mais Daniel C'est Le songe Que le roi A fait Ce n'est pas Quelque chose D'autre Qui fait ça Mais c'est La prière Mais c'est Une autre dimension De prière Une autre dimension De prière Donc c'est pourquoi Aujourd'hui Soit On va recevoir L'esprit De la prière On va voir Que quand Jésus Va marcher Sur l'eau Il a prié D'abord Quand Jésus Est rentré Sur la montagne Aller prier Il a vu Élie Et Moïse Quand il a vu Il avait dit quoi Il était transfiguré Son visage Il était rempli De lumière Mais c'est la prière Qui fait de nous Un dieu Alléluia Mais est-ce qu'il y a Quelqu'un ici Qui veut ressembler À Élie Est-ce qu'il y a Quelqu'un ici Qui veut opérer Comme Élie Est-ce qu'il y a Quelqu'un ici Qui veut démontrer La puissance de Dieu Par la prière Est-ce qu'il y a Quelqu'un ici Qui peut faire De sept heures De prière Par jour Est-ce qu'il y a Quelqu'un ici Qui peut faire De ce genre De douze heures De prière Voilà trois types De prière Trois types d'hommes De prière Qu'on ne trouve plus Ceux qui prient La nuit Ceux qui prient La nuit Ra Ceux qui prient La nuit On ne trouve plus Et ceux qui prient Beaucoup Qui font des heures De prière C'est-à-dire que Ce sont douze heures Quatre jours De prière On ne trouve plus Et il y en a aussi Qui ne prient pas trop Mais qui prient un peu Aussi On n'en a plus On ne trouve plus Voilà trois types De personnes Qu'on ne trouve plus Mais aujourd'hui Le Seigneur Va nous amener D'une dimension Le Seigneur Jésus Va nous conduire D'une dimension Où toi-même Tu vas faire Des heures de prière Sans que tu te rencontres Et tu vas commencer À opérer Quand tu vois quelqu'un C'est-à-dire C'est comme un scanner Tu sais déjà Ce que la personne Est venue faire Si la personne La personne est bonne Ou la personne n'est pas bonne Mais par la prière Que tu fais Tu peux savoir Alléluia Quelqu'un qui est Demain dans la prière Il la contente Avec Dieu directement C'est-à-dire que Même si tu marches Dans la rue Aucun satanisme Ne peut t'attaquer Aucun sorcier Ne peut t'attaquer Parce qu'il a fait De tes serviteurs Une flappe de feu Et quand tu pries Ton âme Ton esprit Elle devient Comme un feu dévorant Personne ne peut toucher Le feu Du Saint-Esprit Amen 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 On va prier Amen On va prier Dis à quelqu'un On va prier Alléluia On va prier On va prier On va prier Amen Amen On va faire D'abord On va rendre D'abord Dans la prière De programmation Alléluia Et D'aller voir Comment le feu Du Saint-Esprit Va descendre Tu vas dire Père 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 éternel Père éternel Je vais te dire Merci Je vais te dire Merci Pour ce moment Pour ce moment Que tu as accordé Que tu as accordé Alléluia 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 Tu as donné ton esprit A Élie Tu as donné ton esprit A Élie Et Élie priait Élie priait Un homme de prière Un homme de prière Seigneur Jésus Christ Descends ton feu Descends ton feu Descends ton feu Descends ton feu Parce que tu as dit Dans ta parole Parce que tu as dit Dans ta parole Que tu as fait de moi Une flamme de feu Que tu as fait de moi Une flamme de feu Éternel mon Dieu Éternel mon Dieu Tu as dit Tu as dit dans ta parole que partout que je t'invoque où je t'invoquerai que tu vas me répondre tu me répondras Jésus ô éternel ô éternel descend ta puissance descend ta puissance donne-moi ton esprit de prière 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 ô éternel ô éternel donne-moi ton esprit de prière à ce moment-là je parle le ciel est ouvert et ton esprit descend ton esprit descend et ton feu descend et ton feu descend et ta puissance descend et ta puissance descend et ta puissance descend et ta puissance descend comment je me suis oublié ô Dieu secoue secoue-moi 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 n'écoute-moi pas ton feu secoue-moi n'écoute-moi pas ton feu oh l'éternel décent ta puissance à ce moment quand je parle quand je parle l'esprit de Dieu déceint la vie me dit que l'esprit de Dieu se mouvant sur les os que l'esprit de Dieu se mouvant sur les os que l'esprit de Dieu se mouvant sur les os que le sainte esprit se mouvant sur ma vie que le sainte esprit se mouvant sur ma vie je déclare que ton esprit m'étonne de la tête jusqu'au pied 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 ça testit le feu comme ça il faut que le CETS qu'on va s'invoquer le CETS comme ça il faut que le CETS qu'on va s'invoquer le CETS qu'on va se tâtir Sous-titrage ST' 501 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 tout esprit qui m'empêche de rentrer dans ta gloire. Seigneur, balaye toute adoration de famille balaye toutes les écartations de ma famille quand je bats les mains quand je bats les pieds 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 Tu n'es pas là, 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 tu n'es pas là Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Jérémie combien ? Jérémie 31. Ok. Verset 19. Ok. J'ai lu au nom de Jésus. Lise la parole de Jésus, mon bien-aimé. Après m'être détourné, j'ouvris... Attends. J'éprouvais du repentir. Après m'être retourné, détourné, j'éprouvais du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappais sur ma cuisse. Je suis honteux. Je suis honteux et confus, car je te prouve de ma jeunesse. Amen. Amen. Tu vas dire Père. Père. Oh mon Dieu. Oh l'éternel. Oh l'éternel. Je frappe à mes cuissons. Je frappe à mes cuisses. Quand je frappe à mes cuisses. Quand je frappe à mes cuisses. Je libère le paix, le paix de glace en âge, le paix de feu, commence à briser les chaînes de malédiction, les chaînes de servitude. Quand je frappe à mes cuisses, je libère le paix contre le monde de la sorcellerie, contre le monde des ténèbres, je libère le paix. Quand je frappe à mes cuisses, je libère le paix. Quand je frappe à mes cuisses, je libère le paix. Alors libère le paix, frappe tes cuisses, libère le paix. Libère le paix dans le monde des ténèbres, libère le paix contre le monde des jaunes, quand je frappe à mes cuisses, je libère le paix, je libère le paix. Je libère le paix, frappe tes cuisses, libère le paix contre le monde des ténèbres, le paix les ténèbres, le paix les ténèbres, je libère le paix. Bon, le paix est passif, l'imbère, c'est sur... Le paix… Le paix… Le paix… Le paix est passif. Le paix est pouss… Le paix est poussill . L'аюросine d'un g Supreme, elle fait sauce. Le P des frubles. Le P des frubles. Le paie est possible, 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 le Le paix apparaît. Le paix brûle. Le paix brûle. Taillez, vous coupez, vous cassez les chaînes, vous brisez les liens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On le dit au Fopra, Genèse 24, verset 9. Genèse 24, verset 9. Oui, oui. Ok. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lui la parole de Dieu. Le sévité mû sa main sous la cuisse d'Abraham. Ton Seigneur, il lui jurera d'observer ces choses. Tu veux dire, Père. Père. Souviens-toi. Souviens-toi. De ma prière. De ma prière. Quand je frappe à mes cuisses. Quand je frappe à mes cuisses. Le paix s'est double. Le paix s'est double. Quand je frappe à mes cuisses. Le paix pousse les ennemis. Le paix pousse mes ennemis. Dans les collines. Dans les collines. Dans les forêts. Dans les eaux. Dans le mont de la sorcellerie. Quand je frappe à mes cuisses. les peuls se soublier le partout la main 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 maîtrise la main la main la main Vous les taillez, vous les taillez. Vous les taillez, vous les taillez, vous les taillez. Vous les taillez, vous les taillez. Je les saisis et je descends dans le monde des eaux et je brise toute prison du monde des eaux. Vous les taillez, vous les taillez, vous les taillez, vous les taillez. Vous les taillez, vous les taillez, vous les taillez. Vous les taillez, vous les taillez, vous les taillez. Vous les taillez, vous taillez, vous taillez. Seigneur Jésus, toute prison de la sorcellerie où mon étoile était cachée, où mes dons spirituels étaient cachées, où mon âme était cachée. L'éternel, quand je crie, quand je crie, quand je crie, je saisis le pain du grand canage. Et c'est de plus de prison de la sorcellerie. Je les taillez, je les taillez, je les taillez. Je les taillez, je les taillez. Je les taillez, je les taillez. Je les taillez, je les taillez, je les taillez. Les gens sont brisés, sont brisés, sont cassés, les prisons, tuerais les vagues, tuerais les ténèbres, tuerais les occultes, tuerais les sancels, tuerais les détruits, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On va prendre le livre d'Ezekiel 21 à partir de versets 19 à 21. Ok. Ezekiel 21 ? Oui, oui. Versets 19 à 22. Fabien. 21, 19 à 22. Je lis au nom de Jésus, cruz en Nazareth. Amen. Ezekiel 21, 19 à 22. Oui, oui. Je lis au nom de Jésus, cruz en Nazareth. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe la main. Que les coups d'épée soient doublés, soient triplés. Amen. C'est bon. Arrête-toi d'abord. Ok. Il faut recommencer. Ok. Je lis au nom de Jésus, cruz en Nazareth. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe la main. Et que les coups d'épée soient doublés, soient triplés. Amen. Dieu dit, Père ! Oh Dieu, Père ! Quand je frappe mes mains, quand je frappe mes mains, quand je frappe mes pieds, quand je frappe mes pieds, Le paix s'est double, il s'est double, il s'est triplé, il s'est triplé, brisé, 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 le mot de la sorcellerie, le prison de la sorcellerie. Le paix s'est doublé, quand il va la même, le paix s'est doublé, il 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 s'est doublé, quand il va la même, brisé, tout le prison de la sorcellerie. Le paix s'est doublé, il 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 s'est doublé. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On va prier pour détruire les autènes. On va transformer le monde des eaux à le lac de feu. Au nom de Jésus. Que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu soit consumé. Au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas prendre le livre de Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 44. Amen. Matthieu 12, à partir du verset 44. Oui. Ok. J'ai le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui, la parole du nom. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayé et orné. Pardon, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est Ézéchiel, chapitre 1, verset 4. Excusez-moi. Il n'y a pas un bar. J'ai trop vu. Voilà, il y a fait votre passage. Ézéchiel, combien? Ézéchiel, chapitre 1. 1, verset 4. Voilà. 1, verset 4. Oui, oui. Ok. Alors, 1, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hum-hum. Je regardais et voici. Hum-hum. Je regardais sur ses pantrions. Un vent impétué. Hum-hum. Une grosse nuée. Hum-hum. Une jeppe de feu. Une jeppe de feu. Amen. 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 Tu vas dire Seigneur. Seigneur. Oh, Père. Oh, Père. Oh, Père. Père éternelle. Père éternelle. Père éternelle. Père éternelle. Des ordres de lacs de feu. Des ordres de lacs de feu. Dans le monde des eaux. Dans le monde des eaux. Dans le monde de la sorcellerie. Dans le monde de la sorcellerie. Les lieux de réunion. Les lieux de réunion. Actuellement même. Actuellement même. Actuellement même. Actuellement même. Les lieux de réunion. Elles n tapes plus de feu. Elles ne les encontrarrent avec les viviers. Les lieux de réunion. Les lieux de réunion. Elles ne les montrent avec les viviers. Elles n'arrampiate pas. Elles n'activent des vies de feu. Tu vas dire si vous avez des времени. Elles n'arrampiate pas du vent. Elles n'apparanent pas du soleil. Elles n'apparlent pas du feu. Elle d ASH. La où vous parle. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Ce moment Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501